Je viens dans vos maisons avec un invité d'honneur, un invité qu'on n'a pas coutume de voir. C'est donc un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir le président Mikungi, le premier responsable de l'association Luzolo Amour. Il vient au cours de cet entretien pour nous parler de l'association Luzolo Amour et d'autres questions que vous avez voulu bien nous poser à l'endroit de l'association Luzolo Amour. Alors, bienvenue dans notre émission, président Mikungi. Merci à vous et que Dieu soit avec nous et que nous soyons assistés par sa présence. On a un petit souci avec le micro qui est en train de cracher. J'espère qu'à votre niveau, les techniciens voudront bien se pencher sur cette question pour qu'on vous entende très bien. Alors, pour commencer notre émission, comme vous le savez, « L'Évangile Solanga » est une émission d'entretien où l'on reçoit des personnalités ou des citoyens lambda originaires du Congo, Brazzaville ou amis du Congo pour venir donner leur point de vue sur des questions d'actualité qui peuvent relever du Congo ou de leur domaine de compétences. Comme je vous l'ai dit plus haut, ce soir, cet après-midi, nous recevons le président Mikungi qui est le premier responsable de l'association Luzolo Amour pour nous parler de cette association qui est connue du public congolais mais aussi de par le monde. Alors, comme d'habitude, au début de notre émission, nous avons toujours coutume de poser une question rituelle et je pense qu'à l'occasion, la question vaudra bien son besoin d'or puisqu'il est question de parler un peu de religiosité, de religion, de Dieu, de la présence divine. Donc, je pense que cette question vaudra bien son pesant d'or. Alors, M. Mikungi, entre ange, démon, mi-ange et mi-démon, quel est le qualificatif qui s'y est à votre personnalité ? Ma conscience me dit que je ne suis ni ange ni démon et que je serai plutôt un enfant de Dieu. Ok, vous êtes un enfant de Dieu. Merci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Luzolo Amour, association Luzolo Amour, c'est quoi cette association ? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelque chose ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quoi Luzolo Amour ? Voilà. Donc, c'est une mission qui est reçue par 100 propriétaires. Il y a contradiction dans l'expression, mais je reviens tout à l'heure. Guy et M. Loufois, c'est une fois pour vous. Donc, la mission, elle, est spirituelle. Et dans le cadre d'une évolution sur le plan terrestre, pour une reconnaissance, vous savez, nous sommes dans les États, qui sont régis par des lois, qui sont régis par des règlements. Et donc, pour asseoir cette mission, et créer donc une association, l'association Luzolo Amour au PH, qui est une association de bienfaisantes à caractère spirituel, et donc qui est sur un plan légal, juridique, et voit le jour en 1983. Mais c'est une mission qui date, c'est une mission qui est dans les temps, et dont la matérialisation, sur un point de vue terrestre, est faite donc en 1983 par la reconnaissance officielle à partir de la maison mère, donc du Congo-Basin. D'accord. Mais les gens ont souvent continué de se poser la question, étant donné que vous avez un caractère religieux dans l'exercice de vos activités, et la question que les Congolais se posent, et les curieux aussi, notamment, pourquoi n'avoir pas opté dans la direction d'une religion comme telle, et dire par exemple la religion kimbanguiste, la religion salutiste, l'église salutiste plutôt, l'église salutiste, l'église kimbanguiste, pourquoi vous avez préféré juste être dans le cadre associatif, en nous mettant à raison ou à tort le terme église ? Voilà, nous n'avons pas le terme église. Vous voyez, si nous repartons à ce qu'on appelle la communauté primitive, on retrouve dans le premier chapitre des Actes de la Paule, nous voyons un recouvrement des disciples, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'église primitive, au début tout au moins sur l'église, nous voyons que les disciples, nous voyons que ceux qui acceptent dans cette doctrine de Jésus se retrouvent sur la base du partage, sur la base de la vie communautaire. Donc à partir de ce moment, il ne pouvait être question de dénomination, il ne pouvait être question de religion, il ne pouvait être question d'église, c'était la mise en pratique de l'amour de Dieu qui a expliqué qu'à l'époque, les gens amenaient les biens, ce qu'ils avaient le plus important, le plus cher, les mettaient en commun, et il n'y avait ni démunis ni pauvres. Donc si on veut parler de l'église, de la véritable aujourd'hui, on ne doit vivre dans aucune église la présence des démunis et des pauvres. Donc si vous avez des confessions religieuses comme les nôtres, qui regorgent encore dans leur sein des démunis et des pauvres, cela veut dire que ces confessions religieuses ne répondent pas à la volonté première de Jésus, qui, dans la vie communautaire, entendaient par là avoir des frères, des sœurs qui sont ensemble pour que les uns ne souffrent plus, pour que les autres ne soient plus dans le besoin. Donc c'est dans cette optique que nous parlons d'association, parce que nous associons donc ces diverses bonnes volontés pour arriver à faire la volonté de Dieu, ce qui exclut tout terme dans les cas de dénomination, de ceci, c'est pour ça que nous parlons d'association de bienfaisance, parce que la vocation, elle est de bienfaisance, de partage, de fraternité, de communauté, sous l'égide des enseignements de Dieu, de la parole de Dieu. Donc association de bienfaisance à caractère spirituel, pour ne pas être prisonnier de quelque chose de restreint, pour ne pas être prisonnier de quelque chose de réduit. Voilà ce que je peux donner comme réponse à votre question. D'accord. Ok, je comprends maintenant les raisons. Alors, on va revenir un peu sur, entre guillemets, on va dire ça comme ça, je dis ça comme ça, vous pouvez me corriger si le terme est impropre. Le fondateur, celui qui a reçu une mission, Émile Séti-Kwabo, que j'ai connu personnellement, puisqu'il a habité à Moukondo, avant qu'il ne soit appelé dans cette lourde mission qu'il a eu le mérite de bien conduire. Personnellement, je l'ai connu puisqu'il était à Moukondo. Et donc, je le côtoyais en tant que membre du quartier. C'était un monsieur très pondéré, très marqué par l'amour du prochain, très attentif à ce qui se passait autour de lui. Et donc, quand on a compris par la suite qu'il avait reçu la révélation pour les gamins que nous étions à l'époque, ce n'était pas vraiment une surprise puisque ça prédisposait véritablement à ce qu'il prenne cette voie déjà. De par sa fonction, il était déjà infirmier, donc il était au service de soigner les malades au plan physique. Donc, en fait, ça n'a été qu'un prolongement de ce qu'il faisait à titre de fonction, fonction médicale qui s'est prolongé sur le plan un peu beaucoup plus élevé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Émile Séti-Kwabo, qu'était-il ? Quels ont été les caractères très marqués de sa personne ? Vous qui l'avez côtoyé, vous qui avez été à ses côtés, vous qui avez reçu son héritage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne connaissent pas vraiment le personnage ? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ? Alors, je dirais, je vais parler en termes de présent, tant que je ne vais utiliser d'un temps présent. Donc, qui est-il et comment est-il ? Et premièrement, peut-être tout à l'heure, pourquoi j'utilise le présent, pourquoi je ne rentre pas, je n'utilise pas un temps passé. Alors, dans Guy Émile Séti-Kwabo, son explication peut se situer dans deux cadres, un cadre humain terrestre et un cadre spirituel. Le cadre humain, donc, dans sa qualité d'homme de la terre, et dans sa qualité d'homme de la terre, on peut lui donner une année de naissance, 1942, vers 1942, le lieu de naissance à Makaka, donc, dans le Biscic de Comacité, au Congo-Brazzaville, et il y a des phénomènes extraordinaires et étranges tout au long de sa naissance jusqu'à ce que la mission est donc mise à la disposition de tout le monde. Entre autres, il naît sans placenta. C'est vérifié, c'est témoigné, c'est confirmé. Il naît sans placenta. Et quand il naît, il y a des phénomènes climatiques extraordinaires qui ont lieu ce jour-là. Donc, il n'a pas de nombril. Déjà, sur un plan scientifique, on peut aller parce que nous en avons la peur. Et aujourd'hui, les scientifiques, les gynécologues que nous avons contactés, il faut leur demander s'il était possible pour un foetus de vivre sans placenta, donc sans contact organique avec la maman qui porte le foetus. S'il était possible qu'un homme naisse son nombril, tous nous ont dit qu'il y a des foetus acardiaques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans de telles conditions, mais qu'ils ne peuvent pas arriver au niveau, à l'étape de la vie. Donc, ça, c'est déjà un phénomène extraordinaire d'avoir quelqu'un qui est né sans placenta et ce ne sont pas des chimères, ce n'est pas une histoire qui est racontée quelque part, qui a été récupérée, ce sont des faits que nous avons prouvés. Dernièrement, j'étais à Dakar et dans le cadre de ma visite de l'université de Tchèque en Tadiop, j'ai pris contact avec des universitaires qui m'ont demandé de mettre à leur disposition ces preuves. Donc, il n'y a qu'à l'âge de trois ans, à l'âge de trois ans, il va de phénomène extraordinaire en phénomène extraordinaire et sa mère qui est décédée, avant le décès, a rendu un certain nombre de témoignages et donc, on peut dire sur la naissance, sur l'adolescence, sur l'évolution de Guillemille le Roi, c'est quoi vous, c'est aller de phénomène extraordinaire en phénomène qui démontrait déjà à l'époque que bien qu'homme de la terre, il n'était pas homme de la terre. Donc, je peux vous citer d'autres exemples de la vie extraordinaire de Guillemille le Roi, c'est quoi vous, quand on dit, par exemple, qu'à l'âge de trois ans, quand il avait l'âge de trois ans, il fait adhérer, il fait passer membre, membre pour confirmer, ce sont des titres que nous en parlerons tout à l'heure, des frères et des sœurs disséminés à travers le monde et qu'il dit que dès l'âge de trois ans, il commence sa mission vers les États-Unis. bref, donc, Guy-Emile, avant, nous n'avions pas connaissance de certaines choses parce que le moment n'était pas encore arrivé. Donc, d'un point de vue d'humain, d'homme de la terre, arrivent les années 78 et 79. Je vais vous dire, par exemple, quelque chose pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres sur Guy-Emile, c'est qu'en 78-79, il est à l'oudima, il est auprès d'un de ses beaux-frères, il est enfermé dans une pièce qui ne peut se fermer que de l'extérieur. Donc, on vous met dans la pièce, on ferme de l'extérieur et quand celui qui ferme la porte de l'extérieur revient le lendemain pour ouvrir la porte, il se rend compte que la personne qu'il avait laissée dans la chambre n'était plus là et pendant quelques jours, cette personne va disparaître. C'est une situation qui se passe dans la localité de l'ouzima, région de la Buenza, département de la Buenza au Congo-Brazzaville. Devant beaucoup de témoins, nous avons, avec le temps, dû compiler un certain nombre de témoignages pour donner des supports crédibles à ce qui s'est passé et ce fut l'époque où il nous raconte cette extraordinaire ascension où il est pris par des anges qui l'amènent au ciel et c'est une histoire dont les vérifications se sont avérées exactes quand il revient et quand il nous raconte ça. Donc, bref, il met, il fonde, il est l'unique président fondateur de l'association qu'il fonde en 1983 et il a trois étapes. Une étape où il est présent, où il est dans les assemblées avec nous. Une deuxième étape à partir de 1988 où il se retire donc des humains que nous sommes et il communique par des bandes audio, il communique par des lettres et une troisième étape donc à partir de 18 octobre 2008 où définitivement il n'est plus en contact physique avec X ou Y. Mais, les enseignements qui sont là sont des outils qui permettent à nous autres qui sommes là de gérer l'association puisque sur un plan, donc le deuxième plan, le plan spirituel, il se révèle comme étant esprit de vérité et ça c'est un problème de doctrine donc ça c'est notre doctrine si je vous en parle c'est parce que vous me posez la question donc c'est notre doctrine donc la partie homme de la terre est insuffisante s'il n'y a pas cette partie où il donc en 2005 il déclare, il dit il y a une assemblée spirituelle à propos il dit si vous voulez connaître qui je suis lisez dans Jean 16 de 10 à 15 donc il se révèle comme étant l'esprit de vérité avant il nous parlait d'être continuateur de la mission de Jésus-Christ être missionnaire de Jésus-Christ donc là il se révèle définitivement avec un dépôt qu'il laisse à notre disposition qu'on appelle les vérités divines de l'heure nous en reviendrons tout à l'heure donc qui est mis le droit c'est tout à l'heure homme de la terre mais bien qu'homme de la terre il n'est pas homme de la terre c'est tout cela quand je vous disais qu'en lui et pour lui je ne pourrais parler qu'en termes de présent c'est parce que ce côté spirituel nous parle de son éternité ce côté spirituel en tant qu'esprit de vérité nous parle de son règne de génération en génération donc voilà un peu je n'ai peut-être je ne suis pas peut-être allé dans les détails le cursus scolaire et cetera vous avez bien fait dans votre introduction tout à l'heure de donner un peu les différents métiers qu'il a eu à exercer il a été fichurant judicien et il a eu à être infirmier à plusieurs reprises vous avez parlé de nos photos mais ça a été aussi le cas à vous ça a été le cas à l'Udima donc voilà peut-être que votre soif de connaître dix mille peut dire qu'il manque quelque chose vous pouvez toutefois me demander et par la grâce de Dieu s'il y a une réponse que vous pouvez vous la donner très bien vous avez titillé ma curiosité déjà je ne savais pas assez sur sa venue sur terre mais quand vous dites qu'il est né sans sans placenta est-ce que aujourd'hui vous avez fait des preuves pour pour convaincre ceux qui n'ont pas vécu ces épreuves-là ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas été là est-ce qu'il y a il y a des éléments aujourd'hui qui peuvent étayer scientifiquement c'est-à-dire des preuves ça peut être une photo ça peut être ça peut être un témoignage de quelqu'un qui l'a connu ou qui assistait à sa naissance ou bien que ça relève que de 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 l'oralité comme on en a l'habitude chez nous en tant que banteau est-ce qu'il y a il y a des preuves voilà vous savez à l'époque quand une femme était dans la position et dans les conditions qui étaient les nôtres on s'est contrée lointaine donc la femme se retirait parce que c'était un acte de discrétion donc si on parle de témoignage sous l'absence de placenta effectivement le seul témoin c'est la maman qui était là mais il y a eu témoignage sur le fait qu'évidemment parce que le lien entre le foetus et l'organisme de la maman c'est le placenta et donc si au moment de découvrir qu'il n'y avait pas de placenta il n'y avait que la maman comme témoin on peut douter du témoignage de la maman mais plus tard on doit se rendre à l'évidence que le placenta avait une entrée quelque part au niveau de l'organisme donc du bébé et donc la preuve du nombril qui n'existe pas c'est une preuve qui n'est pas une fabrication et vous savez si en termes d'oralité on peut parler de quelque chose qui a existé mais si le témoignage d'une personne n'est pas crédible de deux personnes de trois personnes ne sont pas crédibles même le témoignage de trois personnes si les trois personnes sont dans un même groupement et donc on peut dire que c'est une publicité où les trois personnes se sont réunies pour dire la même chose mais quand vous avez des témoignages qui viennent des personnes différentes parce que nous aussi nous avons eu ce souci de dire aux gens de démontrer aux gens la véracité de ce que nous avançons et dans la quête de cette véracité nous nous sommes rapprochés de toutes les personnes qui étaient en mesure de confirmer ce fait donc c'est partie de sa famille biologique c'est partie des collaborateurs qui l'ont convoi c'est partie aussi des villageois qui ont été avec lui et dedans vous retrouvez des gens qui sont de Luzolo mais vous retrouvez aussi des gens qui ne sont pas de Luzolo qui apportent le même témoignage et donc vous voyez par similitude quand vous voyez la naissance de Jésus on parle d'immaculée conception quand on parle justement de l'ange Gabriel qui vient et qu'on dit que Marie n'avait pas eu de contact avec Joseph donc c'est un fait qui a été trouvé dans la Bible dans l'oralité c'est vrai mais dans la collecte des témoignages de ceux qui ont vécu cette époque qui disent qu'effectivement Joseph n'avait pas n'avait pas encore connu Marie maritalement qu'est arrivée la grossesse par laquelle nous avons le sauveur celui que nous appelons tous sauveur donc dans la même ligne nous avons collecté tous ces témoignages parce qu'à l'époque le contact du maître avec nous il y avait une indécence quand même à l'époque de voir le maître dans une tenue qui n'était pas appropriée c'est des questions de spiritualité c'est des questions de respect mais il y a eu des gens qui ont été à la rivière avec Emile et il y a eu nous en parlerons vous allez peut-être esquisser un sourire si je vous dis il y a eu ses épouses vous allez dire on parle de Dieu d'où sont tes épouses il y a eu des épouses qui sont là et au moins aux épouses on ne peut pas leur interdire le fait d'avoir brisé cette discrétion parce que quand on vit maritalement forcément on est obligé d'aller donc c'est tous ces témoignages qui existent et vous faites bien de revenir sur ce point parce que nous quand nous parlons de Guémi comme étant une partie importante du patrimoine de notre pays et pourquoi pas du patrimoine de l'humanité nous sommes sûrs de voir que quand il y a des petits phénomènes qui se passent en Europe des petits phénomènes qui se passent aux Etats-Unis tout de suite la presse se mêle là-dessus pour amplifier mais nous avons quelqu'un qui est là qui sur un plan de l'organisme qui sur un plan de certains phénomènes présente quand même des aspects extraordinaires nous en parlons mais ce qui est malheureux c'est que nous-mêmes depuis le pays nous ne prétendons pas c'est-à-dire nous ne donnons pas attention à ça alors qu'aujourd'hui on vient à nous dire que William Branham avait fait ceci et on n'a jamais été là-bas on n'a jamais vu mais nous serons les premiers à amplifier cette information que nous n'avons pas vérifiée mais là nous avons mis je vous dis qu'aujourd'hui on a une forte communauté de notre association pour le Bénin et le Bénin vous savez c'est un pays dans l'athéisme dans le Vodou c'est un pays qui est très très développé mais nous avons une section aujourd'hui au Bénin qui n'est constituée que des frères des soeurs originaires du Bénin citoyens du Bénin qui ont vécu les manifestations de Guillemille non pas à Cotonou leur capitale mais dans un village reculé dans des villages reculés imaginez-vous monsieur Ngaba imaginez-vous un pays qui est quand même ancré dans les partis que nous connaissons et parmi eux la plupart la majorité n'a jamais mis les pieds au Congo Brazzaville quand on vient leur parler de Jésus encore ça passe mais quand on vient leur parler d'un Guy le nom déjà ne leur dit absolument rien le pays aussi ne leur dit absolument rien mais c'est des frères nous ne sommes pas allés vers eux pour parler de Bénin mais ils ont non 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 je vous dis nous avons les audios nous avons les vidéos d'ailleurs j'ai vu le reportage j'ai vu le reportage évidemment au Bénin au nord du Bénin où c'était en train de faire leur rituel je pensais que c'est des frères congolais qui sont allés là-bas pour évangéliser et là vous nous dites que non vous n'avez pas été en contact avec eux c'est juste que le Guy-Emile Sétipuabo qui leur a paru et qui a ah bon parce que nous avons eu au départ c'est vrai des étudiants des travailleurs qui vivent le Congo vivant dans tel tel pays et qui appartiennent à l'association et qui ont créé des noyaux des cellules de l'uzolo on dit l'uzolo en France ce sont des congolais qui sont arrivés en France et qui ont connu l'association depuis le pays ils se sont mis à parler de Guy-Emile à d'autres personnes mais là depuis un moment il y a eu une forte manifestation de Guy-Emile et vous avez toute la communauté que vous avez vue en août de l'année dernière parce que avec la riposte dans le cadre de la pandémie de Covid-19 nous n'avons pas pu faire le déplacement parce que depuis quelques années nous avons entrepris de faire des déplacements nous sommes allés à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2019 et en 2018 nous sommes allés au Ghana à Accra en 2019 et nous devrions nous rendre à Ouida au Bénin mais compte tenu de la pandémie de Covid-19 les fraises de soeur du Bénin ont pris l'organisation en main eux-mêmes donc tous ceux que vous avez vus là c'était des fraises de soeur du Bénin et qui encore ont respecté la limite de 50 personnes autorisées sinon il y en a beaucoup nous avons des gens qui étaient dans des maîtres qui ont témoigné de la puissance de Guy-Émile Lufois Cétu-Couabot nous sommes allés dans un pays comme le Ghana vous connaissez en termes de pratique en termes de toutes choses vous connaissez ce que c'est que le Ghana nous sommes allés parler de Guy-Émile Lufois Cétu-Couabot dans des conditions où normalement s'il n'y avait aucune vérité dans ce que dit Guy-Émile Lufois Cétu-Couabot nous serions avec des accidents avec un certain nombre de choses donc bref ce sont des choses entre temps si vous nous avez vu un peu tièdes dans la manifestation de toutes ces vérités parce que nous sommes arrivés il y a quatre ans dans un conflit qui nous prend tellement de moyens qui nous prend du temps et c'est au moment où nous avons entrepris d'aller parler de Guy-Émile Lufois Cétu-Couabot dans le monde entier et donc à cela nous tienne Monsieur Kamba nous avons et nous pourrons mettre à votre disposition un ensemble d'éléments pour prouver le caractère extraordinaire de Guy-Émile Lufois Cétu-Couabot vous savez permettez-moi de dire ceci aujourd'hui on peut assimiler un homme les pratiques d'un homme à un féticheur à un magicien mais le féticheur a des limites le magicien a également des limites alors le rapprochement la similitude d'une personne avec Dieu ou qui peut être un petit Dieu c'est de faire des similitudes entre les attributs de Dieu et les attributs d'une personne c'est de dire cette personne qui se dit Dieu nous connaissons les attributs de Dieu en termes d'omniprésence d'omnipotence et d'omniscience est-ce qu'on peut retrouver en un humain les attributs d'omnipotence d'omniprésence d'omniprésence nous avons mêlé cette étude et nous avons associé des gens qui ne sont pas dans l'association nous avons des photos de Guy et Mille dans la lune et dans le soleil moi je vous dis monsieur Ndamba je suis très heureux que vous m'ayez invité à votre émission je dis même que c'est une grâce de Dieu parce que je me dis mais nous avons un patrimoine de ce monde nous sommes promptes à louer ce qui se passe ailleurs mais nous avons là quelqu'un que tout le monde a vu les photos sont là on l'a vu dans la lune on l'a vu dans le soleil monsieur Ndamba en pleine assemblée spirituelle à notre siège ici à Point Noir il est apparu vous le voyez il est au milieu de la foule personne ne l'a vu donc je demande à un de mes enfants de prendre les photos de la séance quand je rentre à la maison dans mon portable je regarde la photo et au milieu de la photo surplombant tout le monde nous avons Guy Emile qui est là en 2017 en 2017 donc ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas on ne peut attribuer ni à un féticheur ni à un magicien parce que il y a des limites vous voyez le degré de la chaleur dans le soleil mais vous avez en pleine journée récemment à Pointe-Noire nous avons à Mgoyo un quartier de Pointe-Noire des habitants de ce quartier qui l'ont vu dans le soleil et ils ont pris des photos ils ont pris des images c'est des témoignages que nous avons fait passer donc moi à des moments je me réveille M. Ngamba je me dis bon peut-être que j'ai le droit il faut que j'ai le droit à une consultation psychiatrique peut-être que j'ai la tête qui tourne un peu mais non mais non mais non je suis quelqu'un M. Ngamba je vais vous dire avant d'arriver à l'association de l'ouloir j'étais dans des autres j'étais dans certaines confréries j'étais dans certaines loges j'étais en France j'ai passé j'ai fait pratique pour une bonne partie de mes études en France avant de les finir aux Etats-Unis et donc j'ai appartenu à certaines médecins et je suis tombé malade gravement malade et de façon successive et quand j'ai contacté donc comment dirais-je les liens que j'avais à l'époque j'avais atteint ma ligne et c'est ce qui m'a conduit à connaître 10 et 1000 fois c'était Quabo donc le témoignage que je porte il est peut-être partisan pour quelqu'un qui se dit bon c'est normal qu'il parle comme ça mais c'est un témoignage qui ne se limite pas à des paroles c'est un témoignage qui est renforcé par des faits et nous nous crions tous les jours nous disons mais franchement nous avons un citoyen s'il faut l'appeler comme ça nous avons quelqu'un qui nous présente quand même vous voyez je vais peut-être finir par là pour prendre votre prochaine question nous avons la femme d'une autorité de ce pays dont l'enfant est victime d'un accident le cerveau sort de la boîte crânienne le corps est déposé à la moque municipale de Brazzaville et la dame se rend à Quibossi pour aller voir Guy-Émile à cette époque où la première étape où il y avait la possibilité de le voir face à face et Guy-Émile lui dit maman comme vous êtes la femme d'une autorité obtenez la permission de repartir à la moque prenez cette bouteille de bière à missile ça aussi c'est un problème allez à la moque obtenez l'autorisation par la position de votre mari obtenez l'autorisation qu'on sorte le corps du casier et mettez faites couler ces gouttes de bière à missile sur ses lèvres et vous verrez le voir et la dame c'est un témoignage avec le témoin monsieur Kappa la dame revient et effectivement ils vont à la moque et déjà quand on retire le corps du casier il n'y a plus c'est-à-dire que le cerveau est réintégré dans la boîte crânienne et quand on donne la birame ici le souffle de vie revient à la personne monsieur Kappa c'est pas une fabrication c'est pas je veux pas créer une église aujourd'hui pour dire bon j'ai vu Jésus j'ai une vocation ce sont des faits vous avez parlé de l'université de Guémille tous ces faits-là s'ils n'étaient pas humbles s'ils n'étaient pas humbles s'ils étaient comme certains que je connais pour que les mabounsas viennent rapidement c'est des faits qui auraient été médiatisés de façon trans et il est vivant c'est-à-dire que celui dont on parle est vivant et pas plus tard qu'une année ici à l'hôpital à Sissing c'est une dame qui meurt après une césarienne après une intervention chinoïca le corps est mis dans le corbiard prêt à être déposé à la mort et Guy Emile apparaît devant la devanture du corbiard demande au chauffeur il dit au chauffeur ramenez ma fille qui n'est pas décide donc il y a un débat qui s'engage entre le chauffeur et Guy Emile et à l'instant le chauffeur ne sait pas que c'est Guy Emile ou pas c'est toi monsieur Ngamba le chauffeur existe ce chauffeur a témoigné les témoins qui étaient là aussi ont témoigné ce ne sont pas des faits fabriqués et les témoins qui étaient là n'appartenaient pas à l'association de l'amour au VIH et quand le chauffeur finit par sortir le monsieur lui dit je suis Guy Emile ou pas c'est toi vous sortez la dame du corbiard et on sort la dame du corbiard la dame est vivante les vidéos sont là les audios sont là donc vous voyez que nous ce qui nous desserre actuellement c'est ce fameux conflit qui semble présenter notre association seulement en termes de conflits en termes de division alors que nous avons matière à parler des grandes choses et là si nous rentrons dans les vérités divines de l'heure quand Guy Emile affirme que Dieu est noir que Jésus-Christ est africain monsieur Ngamba vous êtes un investigateur vous savez qu'aujourd'hui quand vous rentrez dans le moteur de recherche Google il y a beaucoup de questions sur la véritable nature de Jésus aujourd'hui et la plupart de recherches vont dans le sens de Jésus qui était réellement noir de Jésus qui est réellement africain et même quand vous arrivez au jardin d'Éden vous avez la preuve publique même que le jardin d'Éden n'a jamais été là où on pense en Irak je ne sais où que le jardin d'Éden était bel et bien en Afrique donc c'est l'homme qui est mis le poids ajouté à ces différentes manifestations et en plus les vérités divines de l'heure qui font que la tribune que vous nous offrez aujourd'hui c'est une grâce d'implante et l'émission n'est pas terminée mais je vous dis déjà merci alors je vous ai entendu je vous écoutais religieusement j'ai deux deux questions subdisières avant de passer à une question beaucoup plus importante est-ce que dans ce que vous venez de relater toute cette vie spirituelle d'Émile Séti-Kwabo a été codifiée parce que je pense que vous le problème que vous avez c'est aussi de 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 propager son message les gens ne connaissent pas malgré tout ce que vous avez fait jusque là malgré tout ce que vous avez dit les gens en parlant des Congolais déjà ne sont pas ne sont pas totalement imprégnés de la culture associative de le zolo-amour pas parce que peut-être qu'ils ne veulent pas la connaître mais c'est peut-être par manque d'information n'avez-vous pas le sentiment de n'avoir pas assez fait pour présenter ce laborieux travail de Guy-Émile Séti-Kwabo auprès des Congolais et au-delà dans le monde entier je suis sincère avec vous et je suis d'accord avec vous nous n'avons pas assez fait et c'est un meyakoufa nous n'avons pas assez fait et c'est la question que nous nous posons tous les jours pourquoi parce que vous savez monsieur Gamba la valeur d'une maison la défense de la valeur d'une maison part d'abord de ceux qui habitent qui ont qui ont dans leur conscience l'existence de cette valeur et il faut d'abord qu'eux-mêmes dans la maison puissent d'abord croire en cette valeur avant d'aller en parler ailleurs donc nous avons un débat interne qui est très fort parce que nous nous sommes rendus compte que nous nous préoccupons beaucoup plus de ce qui est inutile est-ce qu'il s'agit d'un frein du diable qui essaie aussi de ralentir les choses bon ça c'est adieu mais ce que je peux dire que depuis peu nous avons lancé un centre multimédia là vous m'avez depuis la télévision le siège de la télévision et de la radio de notre association qui se trouve à Pointe-Noire c'est un effort par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés à faire donc là je vous parle depuis notre centre multimédia dont les objectifs dans les prochaines c'est pas la volonté de tuer la grâce de Dieu dans les prochains mois c'est d'être sur satellite parce que nous passons beaucoup d'éléments et au niveau de Pointe-Noire déjà pour vous donner un petit exemple une petite illustration au niveau de Pointe-Noire la vision de notre association qui au départ était dans une considération de secte pour les citoyens est passée à une visibilité beaucoup plus grande depuis que nous avons une radio une télévision et depuis que nous montrons un certain nombre de choses vous savez en 2006 quand je prends la tête dans cette section de Pointe-Noire nous sommes à peu près 5000 adhérents et nous sommes arrivés aujourd'hui à 21 000 rien que dans la ville de Pointe-Noire nous sommes arrivés à 21 000 adhérents et nous avons pu à partir du centre multimédia nous avons lancé donc notre cellule internet vous avez le jeune carré qui est là un groupe de jeunes donc nous avons RTA au péage médias sur Youtube et sur Facebook et ça nous permet de collecter les témoignages à travers le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes disséminés à travers le monde nous avons une représentativité à travers le monde nous avons une reconnaissance officielle aux Etats-Unis à travers notre section du Colorado nous avons une reconnaissance officielle en France nous avons une reconnaissance officielle au Bénin en Côte d'Ivoire au Ghana et nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour une reconnaissance officielle en Afrique du Sud au Maroc en Italie en Chine et en Ukraine et donc nous avons privilégié les moyens de communication les médias parce que s'il faut donner une information avec l'évolution des médias le monde qui est devenu interplanétaire donc voilà nous avons entrepris d'aller dans les médias les médias ne suffisent pas ils font la matière c'est-à-dire la matière qui va être traitée par ces médias c'est pour ça nous avons monté des commissions et nous avons déjà lancé le premier documentaire sur la vie de Guilhemir vous voyez là où sont nos faiblesses sur le Gamba c'est que depuis 1983 qui a la reconnaissance officielle de notre association il a fallu attendre seulement cette année 2020 pour que nous produisions le premier documentaire sur Guilhemir l'Ouphacetouab c'est autant vous dire que nous-mêmes qui sommes dans la maison nous sommes nombreux peut-être à ne pas considérer de façon concrète la façon qu'il faut la personne la mission et la doctrine de Guilhemir l'Ouphacetouab je vous parle peut-être avec passion M. Ngamba mais vous voyez j'ai sur ce plateau trois livres celui-ci est écrit depuis bientôt sept ans quand je rentre dans le Zolo j'écris j'ai cet opuscule croyez-moi je crois croyez-moi je crois je donne les raisons pour lesquelles donc il y a sept ans je ne suis responsable de rien je suis à la tête de rien mais rien que par ma foi ce que j'ai vécu de par mes passages à gauche et à droite et la comparaison que je fais après le contact que j'ai avec Guilhemir l'Ouphacetouab j'écris pourquoi j'attends et quelques années après j'en écris un autre les convictions de la certitude et là je parle je dis ce que vous venez de dire je interpelle tout le monde je dis mais comment nous vivons de telles manifestations ce ne sont pas des inventions c'est des choses prouvées mais pourquoi nous gardons un silence pourquoi nous en parlons pas et il n'y a pas longtemps par rapport à la crise qui s'est vue dans la situation j'ai écrit ce que je sais ma part de vous donc vous voyez sur un plan personnel ce que je suis en train de vous dire ce sont des choses qui sont d'abord acceptées par ma personne ce sont des choses qui sont dans ma foi dans ma conviction parce que vous ne pouvez pas vous engager dans une entreprise si vous n'avez pas la foi en ce que vous êtes en train de faire monsieur Ngaba j'ai souffert d'une maladie et on m'a dit qu'il fallait que je subisse une intervention chirurgicale qui était très 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 compliquée et tous les moyens étaient réunis donc j'allais être évacué à la pitié salpêtrière et je suis allé à Kipsi et comme ça comme ça je me suis dit je suis en face de Guémi Loupa à l'époque il n'était plus en contact avec les humains mais je dis je crois en sa divinité donc monsieur Ngaba je dis papa Emile on me parle des risques de cette intervention mais je veux tu as dit qu'en venant à Kipsi quand on foule la terre de Kipsi tous les problèmes sont résolus je vais aller à l'Angleterre je vais aller me laver et papa Emile j'ai la foi délivre-moi de cette maladie monsieur Ngaba je suis allé à l'Angleterre qui sont des piscines qui sont des piscines sacrées qui est Emile quand il met à notre disposition ces piscines il nous dit quelle que soit la maladie que vous avez vous y trouverez l'Angleterre et je suis allé à l'Angleterre quand je suis sorti de l'Angleterre je suis reparti à la base vie j'ai eu sommeil comme une petite sieste et dans cette sieste j'ai vu des médecins des gens en train de vous opérer et je suis repris j'ai fait les contrôles je n'ai plus jamais souffert de cette maladie monsieur Ngaba pendant les événements douloureux qu'il y a eu dans notre pays il y a un homme qui a vidé son chargeur une arme ouzi une arme israélienne il a vidé son chargeur qui était près sur ma personne je me suis dit en ouvrant les yeux je serai soit à l'enfer soit au paradis mais j'étais les douilles traînaient par terre les douilles traînaient par terre et le monsieur a fait un AVC c'est-à-dire celui qui tirait c'est une affaire qui est connue le monsieur a fait un AVC et terrassé sur le champ lui-même c'est-à-dire celui qui avait l'âme pour donner la mort donc monsieur Ngaba quand nous parlons de guillemis on peut dire que nous sommes animés par une certaine folie mais il faut quand même voir aussi nos cursus nous ne sommes pas sortis de la forêt nous ne sommes pas des profiteurs situationnistes pour dire que nous n'arrivons plus à nous en sortir dans la vie nous n'arrivons plus à gagner dans la vie bon on va utiliser le nom de Dieu comme point de commerce et faire ceci non 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 sinon avec toutes les menaces parce qu'à côté il y a aussi quand il y a la lutte quand il y a la lumière et bien les ténèbres aussi il y a des et nous en avons plusieurs plusieurs donc si c'était que pour ça on allait dire moi je suis venu depuis 4 ans j'allais dire bon je suis resté avec mes enfants cette affaire je ne m'occupe plus et voilà donc vous avez raison de dire que nous ne faisons rien mais monsieur Ngaba soyez bénis et à travers Yana TV soyez bénis parce que ça c'est la première tribune la première tribune qu'on nous offre pour parler de l'association de l'Ouzolo pour le péage pour parler de Guilhemu Loupassitocle vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'anime et je vous dis que le peuple de Loupsolo est en train de suivre ce qui se passe c'est une grande première c'est vrai nous avons fait certaines choses par des radios en Côte d'Ivoire au Ghana nous n'avions jamais eu le privilège d'avoir une tribune comme celle-ci où on doit dire aux autres pourquoi nous croyons en Guilhemu Loupassitocle et où on doit dire à tout le monde aussi mais quand même c'est vrai c'est le Congo c'est vrai c'est l'Afrique et là je parle je parle des Congolais les Congolais sont propres à critiquer mais quand quelqu'un vous dit quand même qu'il y a eu tel fait pas de nombril mais venez quand même venez venez vous rendre compte de la réalité ou pas mais curieusement les Congolais sont propres à critiquer vous voyez ici à Pointe-Noire il y a un quartier qu'on appelle Bungu dans ce quartier là les dimanches les gens vendent de la viande de porc dans les rues et j'ai la femme d'un ami je lui dis ben écoute je te prends la viande de porc à Bungu elle dit non non moi je ne peux pas manger la viande de porc de Bungu moi je dois prendre la viande de porc de tel casino de tel supermarché parce que voilà or le supermarché dont parle cette dame prenait sa viande se ravitaillait s'approvisionnait en viande auprès de moi c'est-à-dire que ma petite porcherie qui est à Pita donc le supermarché prend la viande de porc chez moi met dans les emballages on met des côtes de porc de porc de Provence je ne sais pas quoi vous qui connaissez et la dame dit elle préfère ce porc qui est le même c'est la même viande qui est vendue à Bungu donc c'est cette image que je prends pour dire que franchement nous autres Congolais dès que nous parlons de Guine c'est pas critique dès que nous parlons mais c'est aussi et je vais peut-être terminer par là c'est aussi dû au fait que nous vivons une religion aujourd'hui une religion d'intérêt où le message n'est plus le message de fond mais c'est un message pour épater c'est un message pour entraîner les fidèles parce qu'on a fait un fond de commerce on a fait de la religion aujourd'hui un fond de commerce donc du coup on ne peut pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui vienne qui agisse différemment qui ne s'intéresse pas à l'argent mais qui vous dit certaines vérités vous savez sur d'autres cieux quelqu'un vient vous dire je suis Dieu mais l'église c'est vide quelqu'un vient il vous dit je suis Dieu mais l'église va se vider mais depuis 2005 qu'il s'est révélé ce plus de vérité les effectifs de l'association ne font qu'aller dans un sens croissant et l'association dans le monde entier ne fait que prendre alors je me repose une question aussi qui est très pertinente avant que nous rentrons dans la matière interne à l'OZOLO quand on vous entend parler on a vraiment bien envie de vous croire on se met à votre place mais le fait que relève votre récit c'est que plus loin on vous suit on a l'impression de se retrouver chez les Kimbanguistas c'est-à-dire que vous parlez de Guy-Émile Séti-Kwabou comme étant l'intercesseur si je vous ai bien compris mais dans un autre temps les Kimbanguistes qui sont là depuis longtemps nous ont professé ils nous ont parlé de Kimbangu de Kimbangu comme étant le seul canal approprié pour parler pour mettre en relation le monde noir et le bon Dieu alors eux ils prennent comme on appelle Kimbangu comme étant l'intercesseur le seul et l'unique certains même pensent qu'il aurait il a été la manifestation même charnelle de Dieu quand je vous écoute vous aussi dans votre discours on a on a l'impression aussi que vous nous ressortez la même chose au regard des exemples que vous venez de donner est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas difficulté pour celui qui veut s'investir dans la relation divine entre le monde physique et le monde spirituel n'aura-t-il pas de difficulté de se faire un choix quand il est en face du discours tenu par les Kimbanguistes et le discours que vous tenez en tant que association le Zolo Amour on peut se poser la question qu'on peut se poser comment un seul Dieu si vraiment il n'existe qu'un seul Dieu peut se retrouver à la fois chez les Kimbanguistes avec une unicité acceptée par les Kimbanguistes c'est-à-dire pour eux c'est Kimbangu Kimbangu rien Kimbangu et personne d'autre quand on vient chez vous à le Zolo le Zolo Amour c'est Séti Quabo qui est le Dieu qui est la manifestation comment on peut expliquer ça comment on peut se repérer dans 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 ce méiange là où il y a prolifération de 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 présence de Dieu parmi les hommes est-ce que vous êtes en guerre est-ce que votre votre message contredit celui qui a déjà été porté par les Kimbanguistes à savoir comment on appelle Simon Kimbangu au-delà au-delà de Simon Kimbang vous avez le prophète Kaku qui est en Côte d'Ivoire eux là aussi ils ont pour logique que s'il n'y a pas le prophète Kaku il n'y a rien qui peut se faire tout doit passer par eux alors vous en tant que le Zolo Amour comment vous vous retrouvez vous dans ce dans ce milieu là comment vous définissez vous comment vous arrivez vous arriverez à convaincre ceux qui sont dubitatifs pour croire qu'effectivement la raison divine se trouve auprès de Guy Emile Séti Kwabo voilà merci vous posez là une très belle question le blanc il arrive pour découvrir soit disant l'Afrique il arrive et il dit aux Africains qu'ils ne connaissent pas Dieu les Africains ne connaissent pas Dieu et le blanc dit je vais vous montrer le vrai Dieu et vous allez voir que dans l'histoire du christianisme si on parle du christianisme en tant que tel si on prend l'Afrique il y a une concentration des manifestations dans ce sens au niveau de l'Afrique dans la sphère de ce que nous appelons le Congo c'est là où il y a eu les grandes révélations du point de vue du christianisme alors il y a eu qui d'abord il y a eu Kim Pavita il y a eu Kim Pavita qui vient qui parle de la deuxième arrivée de Jésus et qui attribue même tout le ministère de Jésus à l'Afrique les missionnaires qui arrivent sentent la dangerosité des affirmations de Kim Pavita parce que à l'époque les prêtres qui venaient ne venaient pas simplement pour une mission spirituelle sinon il ne devait pas avoir des prêtres pour prononcer des prières de bénédiction quand les bateaux de négriers partaient avec des esclaves avant le départ de chaque bateau et même le pape à cette époque puisqu'il fallait pour les négriers qu'ils aient comme une potion morale le pape avait sorti comme une bénédiction pour dire que l'action était bénie donc ces prêtres qui arrivent Jomo Kenyatta avait dit quand les prêtres sont arrivés ils nous ont donné la Bible ils nous ont dit de fermer les yeux pour prier et quand nous avons ouvert les yeux nous avons gardé la Bible et ils avaient pris nos terres donc quand ils arrivent quand Kim Pavita se lève on sent la dangerosité Kim Pavita ne dit pas qu'elle est Christ ce qui est d'ailleurs une contradiction par rapport à sa nature mais Kim Pavita dit que dans l'aspect du Congo d'Antotila l'Angola le nord d'Angola RDC Congo se produira le retour du Christ parce que le Christ qu'on nous montre par le plan s'il était réellement le Christ le Dieu d'amour il ne devait pas permettre qu'on prenne des gens comme des pires même que les animaux qu'on les enchaîne qu'on les en bas qu'on puisse aujourd'hui on parle de la Shoah on n'a pas autant parlé de la traite des grières c'est une période difficile donc Kim Pavita quand les missionnaires sentent qu'il y a un danger à laisser courir la doctrine de Kim Pavita et bien Kim Pavita subit ce qu'elle a subi mais après Simon Kim Bang un grand homme que je respecte parce que j'ai lu j'ai étudié pendant trois ans Simon parce que je me suis dit je vais croire en ce que Simon Kim Bang mais pas en ce que les héritiers de Simon Kim Bang disent parce que le grand mal avec les églises nées des pères fondateurs c'est que ceux qui viennent après n'ont pas le même esprit que ceux qui ont reçu la mission et ils sont eux promptes à adhérer à toute forme de compromis promptes à adhérer à toute forme de collaboration même si cela édulcore la doctrine du texte donc moi je peux vous parler de Simon Kim Bang je ne suis pas Kim Bang mais Simon Kim Bang est dans ma tête parce que je me suis dit je dois comprendre ce mouvement puisque Guy-Emile semble faire juste la continuité d'un travail qui a été fait dès le départ vous ne verrez dans aucun écrit de Simon Kim Bang là où il se proclame Dieu vous ne verrez dans aucun écrit de Simon Kim Bang où là où il se proclame Christ il est dit je suis venu pour préparer le chemin de l'arrivée du Poitouléno le grand roi divin qui viendra c'est ça le coeur de la doctrine de Simon Kim Bang je suis arrivé pour préparer et donc Simon Kim Bang quand il arrive aussi de par l'expression des miracles le collant tout de suite sent que on va perdre l'affaire parce que Simon Kim Bang non seulement arrive avec cette doctrine mais encore rapproche les gens qui étaient primés les rapproche donc cette croyance pour leur dire non votre Dieu a toujours existé vous avez toujours été avec Dieu et il dit viendra le Poitoulé et celui qui décortique même les contradictions qu'il y a dans la Bible il dit gardons cette Bible parce qu'il faut attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé donc il n'y a pas de contradiction pour nous puisque Guémi il parle de Simon Kim Bang qui annonce l'arrivée de ce grand roi divin et tout se passe dans ce périmètre du Congo d'un toti là aujourd'hui si nous avions que l'intérêt de défendre nos pères fondateurs si nous n'avions que ça on devait atteindre une communauté d'action et d'esprit autant avec les Kimbanguistes et même peut-être les maturinistes pourquoi pas parce que ce sont tous ces pères fondateurs qui ont dit mais non on nous dit que nous ne connaissons pas Dieu on nous dit que nous ne sommes pas connectés à Dieu mais nous avons Dieu donc on devait faire l'union de toute cette expression africaine sur la divinité sur l'origine de la divinité pour faire face mais là aussi le blanc l'a compris ce sont seulement les époques qui ont changé si avant c'était les prêtres et les colons mais c'est le même blanc qui existe qui a utilisé encore d'autres moyens pour nous faire croire que les différents pères fondateurs avaient des doctrines différentes mais si vous utilisez Kimpavita il y a même un autre angolais le nom m'échappe il va peut-être revenir tout à l'heure si vous voyez Simon Kimbam on annonce cet âge et je peux vous dire M. Ngamba sans risque de me tromper parce que c'est une forte inspiration que j'ai de Dieu que nous allons effectivement vers l'effondrement du monde occidental les faits sont là les preuves sont là aujourd'hui on peut me faire le reproche on va dire bon voilà il va contre sensibiliser prenons l'exemple de la pandémie que nous avons actuellement moi je suis du domaine de la santé je connais l'état des infrastructures sanitaires de notre pays quand je vois la progression de la pandémie en France par exemple je vois le nombre de nouvelles contaminations par jour je vois le nombre de décès par jour je vois le nombre des admissions des gens en réanimation mais si on avait la même progression en Afrique M. Ngamba vous ne devez pas m'avoir sur le plateau nous serons tous morts parce que nos conditions déjà regardez quand on parle de confinement mais rien que le confinement pouvait être un facteur pour nous éliminer tous puisque nous vivons il y a des parcelles dans lesquelles nous vivons 20, 12 familles quand vous allez dans certains quartiers et donc quand vous allez mettre ces gens ensemble au lieu de prévenir vous risquez d'aggraver donc quand vous mettez tous ces événements les uns après les autres vous vous dites non l'Afrique il y a quelque chose il y a un appel ce sont les Africains nous-mêmes comme nous ne pouvons pas on parle d'indépendance nous avons une indépendance politique mais je crois que les Africains seront totalement libres quand ils auront l'indépendance spirituelle l'indépendance spirituelle parce que l'indépendance spirituelle c'est celle-là qui touche votre âme et quand votre âme est touchée elle va vous faire repartir à une conscience qui vous montrera réellement ce qui est faux et ce qui n'est pas il n'y a pas longtemps ce que je veux savoir est-ce que le message de Simon Kimbangou et de Guy-Emile Fetikwabo est complémentaire sont-ils complémentaires est-ce qu'il y a l'un annonce l'autre ou bien ça ne l'est pas c'est ce que je veux savoir pour moi Simon Kimbangou annonce l'arrivée du roi divin le roi et Guy-Emile vient non pas pour annoncer l'arrivée de ce roi divin mais pour dire qu'il est arrivé en tant que ce roi divin donc si c'est une continuité si nous avions les divergences moi j'ai proposé à beaucoup des responsables des églises nés des pères fondateurs j'ai proposé des séminaires j'ai proposé des assises où on pouvait faire un rapprochement du point de vue parce que les dichotomies dans lesquelles on évolue le toibou dans lesquelles on évolue nous desserrent nous desserrent ça rend plutôt service à ceux qui ne veulent pas que la vérité puisse éclore donc je profite de votre tribune aussi pour dire parce que l'église Kimbangu sur un point de vue c'est une église qui a beaucoup évolué qui a beaucoup avancé qui a des universités aujourd'hui qui a un orchestre de l'harmonie qui fait le tour du monde Simon Kimbangou on a su parler de lui si aujourd'hui j'ai pu étudier sur Simon Kimbangou c'est parce que les Kimbangu ont fait cet effort d'écrire de parler j'ai même sur Facebook des amis avec des amitiés avec des groupes de gens qui sont Kimbangu à Kamba j'ai eu un film de Kamba où j'ai vu comment les Kimbangu c'était bien organisé et comment vous arrivez dans cette ville donc j'ai fait la comparaison et je suis tombé à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure que contrairement à eux nous nous avons pas poussé de ce côté mais ce que je reproche aux responsables actuels de l'église Kimbangu à un moment ils étaient dans le communisme par exemple ici ils étaient dans le communisme avec les catholiques et les orthodoxes et tout après ils sont sortis le communisme le reproche que je leur fais c'est de n'être pas resté dans la doctrine de Simon Kimbangu en désignant maintenant des enfants qui sont de Jésus en esthétique et tout ça et ce qu'on a fait aux Kimbanguistes pour effacer le fond de la doctrine de Simon Kimbangu c'est ce qu'on peut faire à Luzolo d'effacer le fond de la doctrine de Guy et de rendre ça une association vulgaire une association banale on va revenir là-dessus c'est pas pourquoi j'ai pris l'exemple de Kimbangu ne vous en faites pas j'ai fait exprès de parler de Kimbangu parce que j'y trouve des similitudes dans la manière de gérer la doctrine et dans la manière de prêcher mais ce que je voulais savoir quand même donc du point de vue du Zolo Amour du Zolo Amour puisque tu as dit tu as donné un exemple étant malade tu t'es rendu à Kiboshi et arrivé là-bas il y a eu des miracles tu as été guéri et puis le deuxième exemple que tu donnes pendant la guerre où on a essayé d'attenter à ta vie et que cela n'a pas eu lieu alors est-ce que pour vous Kiboshi c'est la nouvelle Jérusalem en tout cas vous avez touché du poids et j'ai même tout un ouvrage qui en parle tout un livre qui parle de ça vous savez dans Esaïe 19 du verset 19 au verset 20 Dieu dit ceci un jour il y aura au centre de l'Égypte un hôtel dédié au Seigneur et une pierre dressée en son honneur à la frontière du pays ça sera un signe attestant que le Seigneur de l'hiver est présent en Égypte l'Égypte est le nom donné à l'Afrique quand on parle de la Bible les seuls noms qui ont un lien avec l'Afrique c'est l'Égypte l'Éthiopie un peu et Dieu nous dit qu'il y aura au centre de l'Égypte un hôtel alors voilà un autre événement je suis très heureux parce que vraiment vos questions sont inspirées nous ne nous étions pas entendus je suis vous prenez le cours mais que Dieu m'aide un événement extraordinaire qui démontre de la sainteté de cette ville en tant que nouvelle Jérusalem c'est cette étoile de David qui traînait dans le retour de la guerre en 1992 il y a eu un événement nous on sait que c'est le retour de la vie mais moi je veux vous parler de l'événement quitte à chacun d'interpréter cet événement à sa manière c'est en 1992 de nos témoins il y a eu un événement terrible à tous alors pourquoi nous croyons en cette étoile c'est que quelques années avant vous voyez monsieur Gambala où je dis quand même que nous n'aimons pas les nôtres nous n'aimons pas nos compatriotes nous n'aimons pas nos valeurs donc quelques années avant 92 qui émille nous dit l'étoile de David qui est à l'Orient reviendra à sa demeure la nouvelle Jérusalem au Mont Cari Cari à Kipus quand il nous dit il nous donne l'année 1992 les audios sont là il dit en 1992 et il nous dit préparez-vous moi j'avais à peine 4 ans donc 3 ans fort puisque je suis rentré en 1988 donc j'étais là mais la première fois où je suis allé je me suis rendu à Kipus moi je savais dire Kipus parce que quand je me rends à Kipus je vais avec ce que j'avais comme expérience parce que je n'avais pas encore quitté ces maisons vous savez monsieur N'Gamasu j'arrivais jusqu'au Mexique seulement pour chiquer la vérité j'arrivais jusqu'au Mexique parce qu'on m'a dit qu'il y avait et j'allais arriver même jusqu'à chez les Incas au Pérou donc vous voyez ce que nous étions en train de voir donc quand je vais à Kipus je vais avec comme pour un peu tenter de voir cette personne parce que quand ma famille intègre Boussolo je mène une guerre farouche contre ma famille parce que je ne comprenais pas pourquoi ne pas aller chez les protestants les catholiques vous allez dans un truc et c'est là où donc il annonce il dit en 92 il dit préparez-vous construisez ceci construisez cela et comme d'habitude nous les Congolais on a pris ça pour un mais je vous assure qu'en 1992 la lumière est effectivement a effectivement regagné le mont Kari Kari et cette lumière d'un dégré terrible a été vue par plusieurs témoins comment il a tournoyé il a tournoyé il a tournoyé bon on pouvait dire que bon peut-être qu'on allumait un feu de fosse ou un feu de forêt mais quand même quelqu'un qui nous dit des années avant en 92 il y aura tel événement qui sera vécu de telle façon et l'événement est vécu de la même façon c'est d'abord des gens qui sont même à quelques encabules il y a une petite localité qu'on appelle qui est un pécat du chemin de fer c'est depuis là-bas que les gens crient mais qu'est-ce qui se passe à Akiboshi donc c'est un événement il y a un docteur d'état le docteur Pakati Sambou actuellement je ne sais pas s'il était en France ou est en France par un heureux hasard le genre de hasard que Dieu seul s'est programmé qui s'est retrouvé avec un groupe de frères ce jour-là à Akiboshi donc lui il a écrit même un ouvrage parce qu'ils ont été témoins oculaires de l'arrivée et quand il y a eu des problèmes j'ai par hasard dans le cadre du consumant donc j'ai rencontré un homme dont je ne sais pas le nom mais qui aussi il y a un moment dans le pool qui était bref et j'ai rencontré cet homme qui prétend aussi avoir disposé de certaines comment dirait de certaines assises dans la spiritualité et je suis arrivé à le rencontrer parce qu'il s'était fait invité au cours d'une de nos assemblées c'était révérend pasteur aussi et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et même dans son équipe il y a des gens qui ont vécu cet événement de 1980 donc un sur Karikadi il répondra à Akiboshi la nouvelle jolie deux il est dit cool Akiboshi des piscines de Languitagne nous avons eu par le plan de Dieu un frère du Capon David Sapa qui va être pris un jour par l'idée de chercher c'est la source de Languitagne et il est allé la retrouver sous le mont Karikari et deuxième fête de Kiboshi nouvelle Jérusalem m'appelle Médici quand vous allez dans cette haute de Languitagne avec toi quel que soit le déclin de votre maladie il y a un français de la nationalité de la société congolaise qui est actuellement à Fort Mourespi en Nouvelle-Calédonie médecin de son état qui a été diagnostiqué VIH plus il suit cette émission au moment où je vous parle parce que je lui ai dit de suivre cette émission je lui ai dit à l'Akiboshi il a rigolé il m'a dit mon ami je suis médecin nous sommes à des arrêts on a fait trois jours à Kiboshi c'est la Valanguitanie nous sommes rentrés il est allé refaire son test qui était devenu négatif et le soir sa maman qui habitait dans un autre quartier qui est venue avec des débuts de troubles de comportement pouvait lui dire qu'il t'a arraché cette maladie enfin un témoignage à rendre au fait donc Kiboshi oui Nouvelle-Calédonie il y a des choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que quelque part Guy, Émile ou pas c'est tout à l'heure si on ne le considère pas s'il y a une guerre qui menace son enfant parce qu'il a été quand même victime de plus de 30 attentats dans le fameux attentat de Yala Tzangamani on est allé pour le tuer nous avons retrouvé aussi certains témoins de Yala Tzangamani qui nous ont donné le film exact monsieur Ngamba si vous êtes une personne de moins d'importance s'il n'y a rien d'important pourquoi 24 heures sur 24 les gens vont être là en train de chercher à tenter à votre vie au lieu de louer ce que vous êtes en train de faire c'est aussi c'est aussi bon vous voyez je suis le dirigeant de l'association Lutrolo actuellement mais professionnellement j'ai un autre statut donc je ne peux pas m'engager sur j'ai un devoir de réserve qui m'empêche de m'engager sur d'autres points donc oui qui bossit la Nouvelle Jérusalem alors il y a une autre question qui me taraude l'esprit en attendant que je vous pose celle qui doit suivre la première réaction la première activité mystique on va dire magique si on peut s'exprimer comme ça de Jésus à Tana c'est de transformer l'eau en vin il a transformé l'eau en vin il n'a pas transformé l'eau en liqueur il a transformé l'eau en vin et la quasi-totalité des églises ordinaires pour autres que nous connaissons ont pour habitude de privilégier l'importance du vin dans le rituel chrétien mais quand on arrive chez vous le vin n'y apparaît pas on nous parle de biérimicine 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 pourquoi avoir opté quelles sont les raisons qui font que vous en tant que association à caractère spirituel révélé vous avez privilégier la bière à la place du vin est-ce que là aussi vous avez une explication concrète parce qu'on se dit le vin au moins vous allez chez les quimbanguis vous allez chez les protestants on vous parle du vin chez les catholiques on vous parle du vin partout on parle du vin vin jésus a fait sa cérémonie sa scène la sainte scène il y avait le vin il n'y avait jamais de bière mais comment se fait-il que vous vous êtes la seule entité à caractère spirituel qui utilise la bière au lait du vin voilà merci monsieur le journaliste vous avez bien fait de vous poser cette question permettez-moi de prendre une petite chanson et je donnerai la signification en français nous avons une chanson composée par Guémi je crois si je crois pour lui-même qui dit donc la chanson veut dire si Emile te donne café avec ta foi si tu crois tu seras s'il te donne la bière avec ta foi tu seras s'il te donne le whisky avec la foi tu seras s'il te donne même l'eau avec la foi tu seras alors donc ce qui veut dire que la bière amicine c'est le nom pour désigner le traitement que nous avons à travers quelque chose d'alcoolisé au niveau de notre association et la bière apparaît comme l'élément le plus facile à distribuer à l'époque à tout le peuple qui était là mais nous avons aussi la même communion que nous faisons avec le vin que nous faisons avec le whisky que nous faisons avec le café avec n'importe quelle chose c'est-à-dire que la bière n'a pas le monopole de la bière amicine même si c'est son mot qui est dans la bière amicine mais quand vous arrivez vous êtes un groupe c'est le whisky que papa m'il vous donnait c'est le café qu'il vous donnait maintenant quand nous sommes en assemblée il y a une une facilité dans la pratique dans la distribution quand vous avez des casiers et qu'il faut aller dans des milliers de personnes avec des bouteilles de pierre au lieu d'avoir des verres à mettre le whisky à mettre le vin et tout c'était plus facile d'avoir la bière amicine donc c'est rentré dans la façon de faire il y a eu même un reportage en tout temps de Africa News qui a coulé beaucoup d'encre dans le monde entier on nous a dit qu'on donnait même de la bière de l'alcool à vos petits-enfants on a dit au Congo que Dieu qui soit le table de la bière et tout et quand je suis arrivé même au Ghana j'ai été interpellé un moment à l'aéroport pour dire que nous a un peu cette affaire de l'église de la bière donc vous avez bien fait de parler de l'eau où il y a la transformation du vin de l'eau en vin et je vais ouvrir une digression là-dessus mon cher ami c'est que vous vous rendez compte vous êtes invité vous à un mariage vous êtes invité et vous arrivez au mariage les mariés qui vous ont comme invité ont un problème de vin et c'est à vous qu'ils viennent demander de transformer le vin j'ai jamais compris cette partie mais je me suis toujours dit que si Jésus la maman de Jésus avait demandé à Jésus le vin qui manquait c'est que soit la maman de Jésus soit Jésus lui-même était parti prénom dans son mariage ça c'était une digression donc le vin on a l'habitude par les autres de prendre ça comme quelque chose d'innocence mais pourtant on nous dit quelque part on est toujours dans la Bible que le vin rejouit le cœur donc quel degré le vin si le vin non alcoolisé comme certains le prétendent peut rentrer dans ce cadre de réjouissance du cœur point deuxièmement on arrive à Timothée c'est l'apôtre Paul qui dit à son défi ne boit pas que de l'eau de temps en temps prend un peu de vin mais le vin dans ce sens-là c'est un terme est-ce qu'on a parlé des brasseries à l'époque des bières et tout quel type de vin parlait-on à cette époque c'est là aussi la question il n'y avait pas des viticulteurs comme ceux qu'on trouve à Bordeaux dans le Bordelais ou je ne sais pas quoi donc on peut aussi croire qu'à cette époque il y avait une fabrication artisanale du vin comme nous avons aujourd'hui une fabrication artisanale qui est fabriquée avec une méthode artisanale nous l'utilisons aussi quand nous n'avons rien nous sommes allés à Zanaka pour une descente et bien en une matinée il n'y avait plus rien mais nous avons utilisé le Bung qui peut-être aussi pouvait être appelé le vin puisqu'il n'y a que ceux qui ont vécu à cette époque qui connaissent quel genre de vin ont fabriqué à cette époque mais je vous assure ce n'est pas un vin qui était mis dans les cuis dans les tonaux comme ça se passe donc ce n'est pas une exclusivité ce qui est alcoolisé j'ai eu mon fils à l'âge de 3 mois qui avait une maladie incurable et nous sommes vous allez voir papa Émile et qu'est-ce qu'il a fait papa Émile il nous a demandé juste de prendre un verre de whisky et de donner à un enfant de 3 mois un verre de whisky alors la maman et moi quand on nous a donné l'information vous étiez un peu comment et dès qu'on a tendu le verre à l'enfant l'enfant a tout monsieur le journaliste je vous dis l'enfant n'était ni saoul ni sonné mais plutôt ce qu'on a eu après c'est sa guérison donc ce phénomène de verre de whisky je venais à pas longtemps il y a un centre hospitalier ici qu'on appelle l'hôpital général de Bratili nous avons eu un frère qui était admis là-bas pour un accident un accident vasculaire cérébral hémorragique et pour qui on a dit la seule solution était d'évacuer nous sommes allés quand ses parents m'appelaient j'ai juste acheté une petite poutelle de Henneken bon excusez-moi je suis allé j'ai fait voir trois gorgées à la personne et je me dis ce frère là il s'appelle Wacognito Alain ce qu'il peut vérifier il s'appelle Wacognito Alain il est sorti de l'hôpital de Bratili il n'a jamais été évacué il s'est remis il lui reste c'est vrai un petit problème de rééducation il s'est remis la façon dont on a présenté la bière et tout c'est pas ça c'est pas exactement ça comment voulez-vous il y a la dernière retrouvail qu'on a eu ici à Pont-Troir nous étions 54 000 54 000 personnes avec une poutelle de bière s'il faut boire si chaque frère doit boire une poutelle et deux et avec une poutelle de bière on va arriver c'est des gorgées qu'on donne maintenant il arrive au maître dans sa dimension dans sa souveraineté comme je vous ai parlé du père de Wissi mais c'est pas dit que nous sommes des Yvron c'est vrai il y a des gens qui profitent qui étaient déjà Yvron avant de venir dans Lusolo ça aussi charité bien ils étaient déjà Yvron avant d'aller dans Lusolo ils trouvent en Lusolo un terrain fertile parce qu'il y a l'autorisation de prendre la bière mais ils exagèrent et Lusolo est jugé sous la base des actes posés par ces individus qui ne font pas ce que le maître demande et c'est pour ça vous voyez quand il y a des retrouvages de Lusolo vous retrouvez les gens dans les bars la critique souvent vous retrouvez les gens dans les bars mais ce ne sont pas des gens qui ont l'enseignement aujourd'hui on parle des prêtres pédophiles avec les catholiques mais ce n'est pas l'église catholique qui a demandé aux prêtres d'aide des pédophiles mais tout au moins ce phénomène c'est une tâche quand même pour l'église catholique donc il y a des gens qui ont présenté peut-être une mauvaise image de la terre mais ce n'est pas une exclusivité nous le faisons avec tout ce dont nous disposons et quand nous n'avons rien si l'eau est là nous le faisons mais vous êtes conscient aussi que il y a des questions d'hygiène dans la manière dont se partage cette bière-là quand ça passe la bouteille passe de bouche en bouche que par exemple avec le coronavirus aujourd'hui qui a un réel danger de pouvoir augmenter la contagion si on ne fait pas attention par la façon dont vous utilisez la répartition de cette boisson en êtes-vous conscient sur ce plan-là ? Nous sommes conscients mais dès lors que c'est Dieu qui nous demande de faire c'est lui qui a créé la vie donc vous voyez Akibossi la piscine de Languétanie elle n'est pas grande il y a une piscine pour les frères d'une piscine pour les soeurs nous arrivons souvent Akibossi 80 000 personnes nous nous lavons aux mêmes endroits je peux vous dire M. Ngapa il n'y a jamais eu d'épidémie de diarrhée de dysenterie ou de calme ou je ne sais quoi alors que vous trouvez dans ces piscines des gens blessés avec des plaies qu'ils ont traînés depuis longtemps donc pendant que vous trouvez la même eau vous avez la personne qui est là devant et vous voyez la nature de la personne dans l'eau que vous allez voir mais on vous recommande nous n'avons jamais eu d'épidémie nous n'avons jamais eu quoi que ce soit au niveau de tous et quelque chose qui nous est donné de façon céleste comme traitement je défends la doctrine tout le monde n'est pas obligé de voir ce que je dis ce qui nous est donné de façon céleste concrètement ça n'a aucun problème mais je peux vous dire que dans ces temps de pandémie de COVID-19 nous sommes sur terre et nous obéissons à des lois et à des règlements croyons-nous que même la biravissine peut soigner la COVID-19 nous croyons-nous que même la Nghétanie peut soigner la COVID-19 je suis ça dit que ce que je vous dis je peux le défendre mais comme nous sommes sur terre et qu'il y a une politique qui est dictée dans le cadre de la riposte c'est des choses que nous ne faisons pas pour l'instant pour respecter les mesures qui ont été parce que nous ne voulons pas apparaître comme des barrières mais nous savons que le frère de Luzolo le membre de Luzolo s'il est suspecté nous avons en Belgique une de nos soeurs en Belgique comment on l'appelle testée positive a commencé à développer les symptômes jusqu'à atteindre la complication elle a pris la biravissine son prénom c'est Florence je ne donne pas son nom mais les gens qui vont se rapprocher de notre responsable de Luzolo en France le frère Arnaud du Camus et qui pourra donner le témoignage de cette soeur à Paris à Paris toujours au cours d'une séance avec les papas Arnaud du Camus c'est un frère qui vient rendre témoignage de lui aussi testé pas asymptomatique il a développé les symptômes c'est avec la biravissine qu'il a eu la guérison moi qui vous parle je connais quelqu'un qui a été testé positif qui a commencé à développer les symptômes et je lui ai donné l'eau de la Nghétanie à Dolizie la personne existe la personne a refait le test le test est égal vous voyez mais nous sommes dans le cadre de d'une politique globale qui est définie qui est déterminée et cette politique est définie par des gens qui ont appris et des gens qui savent ce qu'il faut faire et étant citoyens de ce monde ne pourront pas se départir de ces contents de ce monde nous suivons les protocoles qui sont là même nous quand nous prions les 20 000 que nous sommes ici quand nous nous retrouvons c'est 50 personnes comme l'exige et nous ne faisons plus des contacts comme par exemple avec ce contact de la bière que vous parlez nous respectons les deux mais dans notre foi nous sommes convaincus qu'aucune maladie ne peut être au-dessus des éléments que Guy-Émile nous a donné notamment la bière notamment Monsieur Mkongi j'aimerais bien vous croire j'ai bien envie de vous croire mais je ne crois qu'à l'épreuve comme Saint Thomas alors comme vous nous dites avec l'Anguétanie les solutions y sont vous avez donné des explications des exemples sur des cas de guérison miraculeuse mais ne pensez-vous pas que vous ne faites pas bénéficier cette cette aubaine au Congolais puisque l'Anguétanie existe et donne des solutions miraculeuses pourquoi depuis là au Congo où nous avons la malaria où nous avons des gens qui meurent en quantité au CHU de Brazzaville à Pointe-Noire les questions de santé au Congo sont devenues des questions de première importance pourquoi alors à ce moment-là vous en tant que nous vous ne mettez pas à disposition des Congolais les merveilles de l'Anguétanie pour que les Congolais soient guéris et qu'on soit à l'abri des maladies ça fait quand même des années que cette source existe et que depuis là nous n'avons pas assez d'informations là-dessus et pour compléter ne pensez-vous pas que par rapport à la télé que vous venez de la chaîne de télé que vous venez de mettre à Pointe-Noire le lieu idéal où il aurait fallu que vous implantiez cette télé ce serait à Kiboshi près de Languétanie pour vous saisir des cas de guérison automatique des gens qui viendraient et cela permettrait peut-être aux Congolais et par-delà les Congolais le monde entier de pouvoir saisir l'importance et la véracité du miracle annoncé par Guy-Emile Setupuabo ne pensez pas vous posez là une très bonne question voyez-vous si nous prenons des camions avec des flux en vue de l'eau de Languétanie et que nous disons nous allons faire le tour des présents pour donner ça aux gens que ces gens-là guérissent ils ne vont pas guérir parce que l'eau de Languétanie il faut d'abord croire il faut la prendre avec un croire donc nous pour faire une campagne ça nous servira vous savez je vois souvent des campagnes on dit tel pasteur c'est pas du bénéfice là les boiteux vont marcher les aveugles vont croire et vous voyez les Congolais ils courent nombreux vers ces sites-là parce qu'on leur a dit quelqu'un vient pour apporter la guérison mais il y a une personne qui est à côté d'eux juste à côté qui leur dit que juste ce qu'il faut qui peut vous guérir il suffit de croire on ne croit pas c'est pas que le message ne passe pas mais nous avons ici au niveau de notre télé une émission que nous appelons Ma raison d'être c'est-à-dire nous avons monté une émission dont le principe est de poser des questions à chaque frère chaque sœur pour donner la raison pour laquelle le frère ou la sœur est rentré dans tout et cette émission est là et c'est cette émission aussi qui a concouru à faire drainer beaucoup de gens nous avons des gens qui viennent des autres confessions qui témoignent à travers cette émission que c'est grâce à l'eau de Languétanie donc cette émission existe ma raison d'être elle est sur quoi je vous dis que tous les fidèles qui nous suivent nous aident à mettre cette télévision sur satellite parce que je vais vous couper parce que on va rentrer bientôt dans des questions beaucoup plus importantes donc si je vous laisse trop le temps je n'aurai pas le temps sur l'eau de Languétanie vous dites que pour qu'elle guérisse il faut un minimum de foi est-ce que pour vous la foi existe juste il faut se déplacer ou bien à l'endroit où la personne se trouve le fait d'avoir la foi il peut être guéri pourquoi je pose cette question on parle de l'eau miraculeuse de Lourdes il y a deux possibilités soit la personne malade se transporte jusqu'à Lourdes pour avoir la guérison soit tout en étant chez elle avec la foi si l'eau de Lourdes arrive à destination en la buvant avec foi elle peut la personne peut guérir et nous voyons ici en Europe la prolifération des petites bouteilles contenant de l'eau de Lourdes alors est-ce que c'est le même c'est le même mécanisme qui s'opère chez vous le mécanisme qu'on voit avec l'eau de Lourdes est-ce que c'est le même mécanisme qui s'opère chez vous si oui alors pourquoi nous ne voyons pas par-ci par-là à travers le monde l'eau de Languétanie à disposition des fidèles ou des non-fidèles mais des personnes qui sont qui sont dans la foi chrétienne pour qu'ils aient à disposition cette eau qui leur permet d'avoir la guérison pourquoi vous n'êtes pas arrivé à ce point-là j'ai une bonne question vous voyez par exemple là je suis à Pointe-Noire je suis parti aussi et j'ai l'eau de Languétanie chez moi donc il peut arriver que quelqu'un vienne avec un problème et après la sensibilisation nous lui donnons l'eau de Languétanie l'effet est le même donc nous avons même temps chez les papas Arnaud nous l'eau de Languétanie bien que très souvent nous avons du mal à traverser les frontières avec parce qu'on parle des questions sanitaires et tout mais vous avez raison ça rentre dans le cadre de ce que nous n'arrivons pas à faire pour faire connaître qui est mis ça c'est le kit ça fait partie du kit parce qu'il faut faire connaître qui est mis donc c'est cette faiblesse vous avez tout à fait raison de le dire parce que nous avons une richesse avec nous mais nous ne faisons aucun effort pour y arriver et donc vous avez tout à fait raison mais ça l'effort qui consiste à faire connaître Guy et Mille s'accompagnera de tout ce kit aussi sur la biramissine sur les vérités divines de l'heure sur la guérison d'accord alors l'avant toute petite dernière question je reviens sur la biramissine il est il est de l'autorité publique disons sanitaire que certaines personnes à cause des dispositions physiques ne sont pas permises de boire de l'alcool est-ce que ces gens ces personnes-là cette catégorie de personnes qui à qui est interdit de prendre l'alcool aujourd'hui si elles décident d'être membre de l'association Le Zolo Amour et dans le cadre de votre dambage et au moment où la biramissine est donnée est-ce que à ces personnes-là à ces personnes-là vous faites fi de cette restriction-là ou bien vous vous lancez vous leur donnez la bière parce que pensez-vous que étant un produit divin même si par habitude ils n'ont pas le droit de prendre l'alcool de ce fait-là s'ils le prennent il n'y aura pas de soucis est-ce que tout le monde peut prendre la bière ou sinon il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas la prendre pour raison de santé la biramissine et la doctrine donc quand on accepte la doctrine on accepte la biramissine mais quand les gens viennent dans le il y a des gens qui prennent beaucoup de temps avant de l'admettre la plupart des gens qui viennent de chez les protestants ils arrivent on ne leur fait pas obligation on laisse cette question dans la pierre mais on ne dit pas tu dois prendre la biramissine on donne les verts on donne la signification de la biramissine mais nous avons des gens nous avons fait toute une fête à Port-Poué à Dijon qui est un quartier musulman nous n'avons pas utilisé la biramissine parce qu'on nous a dit vous évoluez dans un quartier musulman nous avons respecté la croyance de ceux qui nous entouraient parce que pour leur apporter un message il ne faut pas commencer par la provocation mais nous avons fait des guérisons autrement que par la biramissine donc nous avons des gens on leur laisse détendre nous avons une soeur catholique qui est rentrée qui a rejoint et qui a resté un quartier à la biramissine c'est trois ans après qu'elle est rentrée dans la biramissine donc voilà d'accord alors nous rentrons dans la deuxième grande partie de notre émission une partie que je considère un peu sensible et pour la raison simple qu'elle tient à une divergence de pensée et d'idées dans le milieu associatif qui est qui est qui est qui est le vôtre on a on a envie de vous croire que le zolo amour comme comme son nom l'indique le zolo qui est égal à l'amour doit prêcher l'ambiance l'amour c'est-à-dire que là où il y a l'amour il n'y a pas de contradiction les gens se comprennent s'entendent on n'a même pas besoin de faire des déclarations un simple regard suffit pour qu'on se comprenne mais tout à l'heure tu venais de dire que le défaut des églises des pères fondateurs est que quand le fondateur est parti ceux qui reçoivent la mission la travestie en fonction de leur émotivité de leur sensibilité physique qui fait que souvent le message est mis à côté et les gens se rendent dans des guerres inutiles qui ne perpètent plus de mettre la philosophie principale de l'équipe de la structure bon ici chez vous dans le cas de le zolo amour c'est tout à fait un peu différent dans la dans la hiérarchie c'est tout à fait différent puisque celui qui aujourd'hui est appelé à à prendre les rênes de l'association, n'est pas un fils biologique de Guy-Émile Séti-Quabo, c'est un des membres qui fait le relais. Mais là où ça concerne, là où il y a la consternation, c'est que malgré qu'au départ vous vous différenciez des églises, des pères fondateurs, mais à la fin, dans la pratique, on a l'impression que vous vivez tous les mêmes choses. C'est-à-dire que nous vivons des mille, il n'y avait jamais eu de divergence. On n'a jamais parlé d'un zolo amour A, d'un zolo amour B. Il a suffit que le guide Aïe nous quitte physiquement pour que ceux qui restent commencent à faire la guerre. Il n'est donc pas un secret pour personne de dire aujourd'hui que l'association de zolo amour est divisée en deux, que vous avez des divisions au point où les gens, ils ont oublié qu'ils étaient dans un milieu spirituel, qu'il fallait, dans un cadre, dans un contexte où vous n'arrivez plus à vous entendre, que le seul moyen de régler vos différends était de faire appel à l'esprit saint, peut-être qu'à l'esprit de Guy-Émile Séti-Quabo. Ben non, vous n'avez pas choisi cette solution. On voit déjà dans les réseaux sociaux les gens qui s'insultent, qui se jettent la faute. Mais si vous êtes une association sanctifiée, si vous êtes dans la présence divine, si réellement Guy-Émile Séti-Quabo est votre guide dans ce qu'il vous a prêché comme amour, comment vous arrivez aujourd'hui à traduire le contraire de ce que lui vous a laissé comme héritage ? L'ouzolo-amour aujourd'hui n'est amour que par le nom. Mais dans la pratique, on voit l'émergence de plusieurs égaux. Et on a le sentiment qu'en fait, c'est devenu un fonds de commerce. Vous ne suivez plus le cadre idéal dans lequel on vous a laissé pour continuer l'action qui vous a été confiée par votre guide. Comment vous, en tant que président de cette association, arriverez-vous à nous convaincre que vous êtes toujours dans l'amour tel que prêché par Guy-Émile Séti-Quabo ? Merci. Vous avez fait vraiment une introduction qui me touche, qui me bat dans le cœur. J'aimerais dire ceci. Vous avez dit le vivant de Guy-Émile Séti-Quabo. Permettez que moi je dise plutôt avant l'absence physique. Avant l'absence physique. Je comprends que vous vous exprimez ainsi. Mais vous allez comprendre aussi le fait que moi je dise plus tôt. Je vais parler de l'absence physique. Voilà. Donc, en termes, dans la chose de Dieu, en termes de division, de séparation, du manque d'amour, dans l'histoire de Dieu avec son peuple, nous, nous n'avons pas du tout. Vous savez, le royaume d'Israël déjà, qui avait la présence de Dieu, parce que Dieu parle à moi, Dieu parle à travers les jours, jusqu'à ce que le peuple d'Israël décide d'être comme les autres peuples et demande à Dieu que Dieu leur donne un roi. La division n'est pas un monopole de Zolo dans la chose de Dieu, parce que déjà, le schisme qui est remarqué à l'époque, c'est dans le royaume d'Israël où nous avons le royaume d'Israël et nous avons le royaume d'Israël. Et quand nous arrivons dans le Pro-Testament, nous avons des pharisiens, des sadducéens qui parlent de la venue de Dieu, qui se disent être dépositaires de la parole de Dieu. Donc, logiquement, quand Jésus arrive, c'est vers ces gens qu'il devait aller parce qu'ils se disent dépositaires de sa parole. Mais au contraire, ce n'est pas vers eux que Jésus va aller. Jésus va aller se constituer un groupe de disciples avec des origines diverses. Et dans le groupe, on retrouve même un ancien percepteur des impôts qu'on appelait Lévi et qui est devenu Matthieu. Et quand Jésus va manger chez Matthieu, eh bien, il va susciter la colère des pharisiens. Donc, vous voyez que même ceux qui prétendaient mettre en pratique l'amour de Dieu, quand Dieu est arrivé, ils n'ont pas reconnu en Jésus Dieu. Donc, nous n'avons pas le monopole de la division. Les divisions dans la chose de Dieu sont inhérentes à ce combat perpétuel et permanent. Perpétuel, peut-être pas, arrivera un moment où Dieu mettra fin. Je dirais, putain, combat permanent entre le bien et le mal. C'est l'histoire de Caïen et Abel. Vous avez, dans le jardin d'Éden, deux enfants qui avaient la présence de Dieu qui, logiquement, ne pouvaient pas se mettre dans un état de division. Mais nous avons la symbolique de Caïen et d'Abel. Et quand nous traduisons dans l'Église, nous trouvons que s'il y a un milieu dans lequel il y a le plus de division, le milieu le plus divisé aujourd'hui, c'est le milieu de la religion, c'est le milieu de la prière. Quand vous prenez les églises séculaires, après ce que Luther avait fait, vous allez retrouver les catholiques qui sont restés d'un côté, mais ils ne sont pas restés seulement les catholiques d'obédience aux Romains. Vous avez, dans le catholicisme, les orthodoxes qui sont arrivés. Et quand vous avez les orthodoxes, vous avez aussi des sous-dénominations. Si on parle de l'orthodoxie grecque, vous parlez de l'orthodoxie au Moyen-Orient, de l'orthodoxie en Russie. Et si vous allez même dans le protestantisme, vous allez avoir aussi beaucoup de courants, les méthodistes, les terriens, les presbytériens. Et vous allez avoir des églises avec des doctrines quelque peu autonomes, comme les Mormons, l'Église des Saints des derniers jours. Donc, tous ces gens-là parlent de Dieu, tous les gens-là parlent de Dieu, mais ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, ne s'unissent pas. Donc, on ne peut pas donner le monopole de la division à l'Uzolo, sinon la continuité de cette bataille que nous avons depuis les temps du bien contre le mal. Donc, arrivé à l'Uzolo, la problématique actuelle dans l'Uzolo, c'est que je vous ai parlé de trois étapes. Une première étape où on voit le maître, il est dans les tombages, il est avec nous, il prêche, il parle. Une deuxième étape à partir de 88, où il se met en retrait. Là, il n'est pas totalement coupé du monde, puisqu'il y a certaines personnes qui arrivent quand même à le rencontrer. Mais pour la grande partie du peuple, c'est par les cassettes, c'est par les écrits. En tout cas, il vous instruit et tout. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit parler de Guy-Emile, si on doit parler de ce qu'il dit, de ce qu'il a fait, c'est à partir de ces supports. Il a dit tel jour, dans telle note. Parce qu'il est arrivé qu'il dise quelque chose aujourd'hui et qu'il rectifie la chose après. Mais tout ça sur la base des supports. arrive le 18 octobre 2008, où moi, je peux vous dire que si quelqu'un, à partir du 18 octobre 2008, vous dit qu'il a vu Guy-Emile physiquement, c'est vrai, les apparitions, je vous ai parlé d'une apparition spirituelle, je vous ai parlé des béninois qui l'ont vue. Mais si je vous dis que, comme avant, quand il recevait, que quelqu'un a dit qu'il l'a vu physiquement, c'est faux. Depuis le 18 octobre 2008, physiquement parlant, en termes d'intégrité physique, il n'est plus en contact avec Guy-Emile. Donc, la problématique de l'ouzolo se situe à ce niveau. C'est là où vous faites bien évoquer la comparaison avec les autres églises, des pères fondateurs. Donc, cette absence physique n'est pas une surprise pour le peuple. Puisque le maître lui-même dit qu'arrivera un moment où je ne serai plus en contact physique avec vous, mais que les membres et les membres confirmés qui ont assimilé l'enseignement, l'esprit sillonnera pour leur donner matière à faire fonctionner et à faire avancer l'association. Et, à la différence des églises nées des pères fondateurs, Guy-Emile n'introduit aucun terme de succession en ce qui le concerne. De vivre voie, par la nature qui a été révélée, il dit, je vais diriger mon association d'éternité en éternité, puisque je vivais de génération en génération. Et quand vous n'êtes pas nanti de l'enseignement, vous ne pouvez pas saisir ces assertions. Vous ne pouvez pas saisir ces affirmations. Or, quand vous avez l'enseignement, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, l'association a évolué avec ce qu'on appelait un fondé de pouvoir. Donc, un adjoint, un second. Donc, Emile avait un second. Et même dans nos textes, le titre qui existe, c'est fondé de pouvoir. À partir de 2004, il dit ceci, que compte tenu de la mauvaise façon de faire des secondes, de ce que je nomme secondes, à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus de personnes pour me seconder. Tout le monde, vous devenez des adjoints. C'est-à-dire que dans toutes les structures de l'Ouzolo, vous allez voir que le président s'est dit, et il dit, c'est quoi ? Même la petite structure dans une cellule, c'est lui. Et les autres sont des adjoints. Et il dit, je me réserverai désormais le droit de m'adresser à qui je veux pour faire passer mon message. C'est la preuve du fait qu'il dirige son absence. Donc, avant le constat de son absence physique, il a eu une épouse. Et nous recevons un audio de cette épouse qui nous dit que voilà, papa souffre d'une grippe et pendant un temps, il ne parlera plus. et donc, entre-temps, tous les responsables qui ont reçu des missions, vous continuez à assumer ces missions. Et il y a un délégué permanent qu'il avait nommé en 2004, qui n'est pas un adjoint, qui n'est pas un adjoint. Ces missions, c'est-à-dire la note qu'il nomme, donne aussi ses attributions. Et il dit à chacun, même mon nom est cité dans cet audio. Alors, j'ai une déformation parce que, par ma formation, je viens de quelque part. Quand je reçois cet audio, je compare parce que nous faisons partie de ceux qui ont reçu les dernières cathèques, les dernières bandes audio. Dans les dernières bandes audio que je reçois, quand il me donne un certain nombre d'instructions, j'ai l'impression qu'il va aller comme dans un voyage où il ne reviendra pas maintenant. Je dis à mon épouse personnelle, je dis, mais la façon de parler du maître, c'est comme si bientôt, voilà, voilà, voilà. Et donc, pendant qu'il parle encore, c'est ça que les présidents doivent s'en parler, pendant qu'il s'exprime, c'est-à-dire pendant qu'il envoie les cassettes, en janvier 2008, il m'envoie à moi une cassette. Je suis en prison à la section. Le Point Noir, qui est actuellement la plus grande section de l'Uzolo dans le monde entier, puisque nous avons un effectif de 20 000 et quelques, et nous avons la plupart des réalisations qui n'ont pas encore été faites dans les autres sections. Ici, nous avons cette idée, nous avons cette radio, nous avons une clinique, nous avons un empléninat, des choses que vous n'allez pas retrouver dans d'autres sections. Donc, du point de vue économique aussi, c'est une section qui a un poids, donc qui peut susciter beaucoup de regards un peu intempestifs. Donc, en 2008, il me dit, « Papa, Mipo, 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 Mipo. » Pendant 30 ans, tous les responsables que j'ai nommés m'ont emmené en bateau. Il a utilisé même une expression, « Baké diambongou net bangouba. » Donc, il mange de l'argent, il bouge de l'argent comme des arachides. Il dit, « Tous les responsables que j'ai nommés jusqu'à présent. » Et dans cette cassette, il me demande à moi, « Papa, prends les choses en main, réunis les gens, et je veux que l'association aille de l'argent. » Et tous les gens que vous voyez aujourd'hui, il leur dit, « Allez faire école à Pointe-Noire. » Il leur demande de venir faire école à Pointe-Noire parce que j'ai donné là-bas des instructions. C'est sur la base de ces instructions que nous nous sommes dit qu'effectivement, on a pris du retard. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, on a acheté des parcelles de terrain, on en a 85, on a engagé des activités agro-pastorales et tout. Et à l'époque, nous contrôlions la clinique. Donc, nous avons commencé à travailler. Et pendant que le maître parle, personne n'essaie de le faire pour contester le fait qu'il ait donné à M. Mikungi, au frère Mikungi, telle ou telle responsabilité. Au contraire. On arrive au fameux 2008. Et après 2008, quand je reçois cette cassette de l'épouse de Guillemille, de par ma déformation professionnelle, je me déplace, je vais à Brasadine pour aller m'enquérir de là. situation. Et à Brazzaville, j'ai la preuve que le 15 octobre, il y a eu un homme qui est décédé dans une parcelle appartenant à Guillemille, à M. M. Timwaka, autour des enfants de Guillemille, à M. Timwaka, je dis, il y a un nom. Vous m'étonnez ce que je dis? Un nom. Je ne donne aucun nom. et que ce corps est resté dans les bras de ces enfants-là, ils étaient une dizaine au moins, entre le 15 et le 18, donc pendant trois jours. Et le troisième jour, ils ont fini par aller déposer ce corps à la morgue de Makelekele sous le nom de Laurent Moussambou. J'ai vérifié toute la situation. Je me suis adressé à un des enfants loufois qui, dans le domaine de la profession, est comme moi. Et qui a eu à m'éclairer sur un certain nombre de choses. Identité de Moussambou, Laurent, Etchèque-Téry, Etchèque-Tôme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il y a eu le constat de l'absence physique de Guillem-Ulpa, c'est-tu quoi, pour ceux qui ont l'enseignement, le problème n'allait pas se poser, parce que toutes les bases étaient là pour continuer à faire fonctionner l'association. Mais la famille biologique s'est dit que si on parle de cette absence physique, ça va nous couper les vives. Parce que dans l'Ouzolo, tout ce qui est production, des effets avec effigie de papa, c'est-à-dire que le tee-shirt que je porte là, c'est exclusivement réservé à la famille. Nous achetons auprès de la famille. Ce tee-shirt coûte 5 000, on ne sait pas. Nous l'achetons au niveau d'application. Ah bon ? Et quand nous avons des grandes recouvraies de 50 000 personnes, il peut arriver qu'on vende 15 000 tee-shirts. Cet argent ne tombe pas dans les caisses d'eux. Ce qui n'est pas normal. Nous avons, alors que le maître avait dit que quand la famille s'organise à faire ses ventes, il y a un pourcentage qui doit reprocéder à l'association. Bien sûr. Contrairement aux autres églises et tout, nous avons les questions de dîmes et les questions de ce qu'on appelle chez nous les sacrifices, qui sont un domaine sacré de Dieu. Donc cet argent aussi ne passe pas par les caisses de notre association. C'est des questions qu'il faut poser au niveau de la famille biologique. Voyez-vous ? Donc ça c'est important à savoir. Quand les gens disent qu'on se bat pour l'argent, quand moi je donne ma dîme, je mets, j'envoie à l'OPA. Et nous avons signé un texte d'engagement, il est dit, je ne chercherai pas à savoir où ces choses vont. Donc c'est un membre de la famille, qui nous croit depuis que je suis dans le Coulot, quand ces courriers sont collectés quelque part, c'est toujours un membre de la famille Loucoua qui se charge de la cheminée vers qui le doit. Cet argent, nous ne cherchons pas à savoir où il vende. Et comme les plus grandes activités que nous avons dans le Coulot, c'est la vente des manières, c'est la vente des drapelés, c'est la vente d'épargne, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'association. Dans les caisses de l'association, nous n'avons que des cotisations statutaires. qui sont fixés à 500 francs le mois pour un client, à 1000 francs le mois pour un membre, et à 1250 pour un membre. Le client, c'est celui qui vient de rentrer dans le Coulot, qui n'est pas encore passé membre. Le membre, pour passer membre, vous passez membre, vous payez 20 015. Les 20 015 sont du domaine réservé, donc ce n'est pas la caisse de l'association. ça va, c'est la famille qui sait là où ça va, c'est un domaine sacré. Nous, on ne cherche pas ça. Quand vous passez membre confirmé, c'est 200 015. Ce n'est pas de l'argent aussi qui est géré par l'association. Ça, c'est un domaine sacré. Donc, nous n'avons que les cotisations statutaires et qui ne sont pas données aussi de façon automatique. Vous connaissez en termes de cotisation. Et nous avons ce qu'on appelle des tzitzanis. C'est-à-dire que nous faisons des collectes. Nous avons des colocotos. C'est tout ce que nous avons comme ressources qui rentrent dans les caisses de notre affaire. Et nous avons créé des unités de production. C'est pour faire à ce que l'argent rentre. Mais ces unités de production n'ont pas encore atteint la vitesse qu'il faut pour que nous puissions avoir des moyens. Tels que ici, les journalistes qui sont ici sont payés par les tzitzanis, sont payés par les collègues. Parce que nous n'avons pas encore de quoi assumer nos charges et payer les... Donc, les journalistes qui travaillent ici, la seule unité qui produit des bénéfices chez nous, c'est la clinique Luzolo, qui est à Pont-Marie-Cyme. Mais là encore, il y a des périodes de vachemètre où on est obligé de renforcer par les tzitzanis. Là, je vous réponds déjà à la question de l'argent. Donc, la famille se dit, si les gens savent que physiquement, il n'est plus en contact avec nous, certainement qu'ils vont nous couper la source de ce que nous avons. Donc, ils vont raisonner en ce sens que il faut créer quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire, on va dire aux gens que le maître s'est retiré quelque part et qu'à partir de cette date-là, il n'est visible que d'une personne, un enfant de croire, c'est le seul qui est capable de le croire. Et c'est ce mensonge qu'ils vont donner au peuple. Et ce mensonge, au niveau de la famille, comme dit Émile, a fait un testament en 2001, où il dit qu'aucun membre de sa famille biologique n'a le droit de s'ingérer dans la gestion matérielle, financière, administrative de l'autre. Donc, ils étaient coincés. Oui, ça existe. Il a dit aucun. Donc, il n'y a pas de succession. Les documents sont, il n'y a pas de succession. Il dit aucun membre de sa famille n'a le droit de s'ingérer. Et dans les manuscrits que j'ai, puisqu'il prend la peine de m'envoyer des manuscrits qu'il envoie à sa famille, dans les manuscrits qu'il m'envoie, il dit à sa famille, pourquoi vous ne vous preniez pas, que vous n'avez pas un père, un parent qui soit occupé de vous, voilà, vous avez le marché des marinières. Et dans les marchés des marinières, essayez de vous organiser, essayez de vous prendre le droit. Moi, il m'est arrivé même de me rapprocher de ces enfants-là pour dire, mais pourquoi vous ne prenez pas, par exemple, un notaire, pour, puisqu'ils étaient tout le temps dans des divisions, à cause de l'âge. Donc, ils vont prendre ce mensonge, mais comme Guy Emile de par ses écrits et par les audios, il dit qu'aucun membre de la famille ne peut, sinon on allait assister à quoi ? Ou si ton analytique, Guy Emile a dit, pendant son absence, il dit que c'était l'enfant qui prend. Mais comme il dit, aucun enfant ne peut, il faut qu'ils aient un responsable de l'usolo pour le copter, pour le prendre avec eux, pour faire leur volonté. Et parmi les premiers responsables qui sont contactés, c'est moi. On me contacte moi, à mon fils. Par trois enfants, le point. En tout cas, regarde le deal, regarde ce que nous allons faire et tu es rassuré d'avoir tes deux sacs de courrier. Quand on parle de sacs de courrier, c'est des sacs à monia, vous mettez dans les courriers comme dans nos employants. Voilà comment on va s'organiser, on change ceci. Moi, je leur dis, je dispose des audios de papa qui me disent plutôt de faire ça, ça et ça. Si ce que vous me dites, vous le tenez du maître, amenez-moi des supports. Je vais entendre la voix du maître ou reconnaître les écrits du maître pour faire ce que vous êtes en train de me demander. Si vous n'avez pas ça, je fais ce que lui, il m'a dit. Et le frère qu'on appelle le délégué permanent, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon frère, il ne faut pas rentrer dans le jeu de cette famille. Faisons la volonté de papa, voilà, voilà ce qu'on va faire. Et comme je savais qu'un jour, il pouvait avoir des problèmes, au lieu de parler, j'ai consigné ça par écrit. Donc, je lui ai écrit au moins une quinzaine de lettres. Et là où je lui ai dit, les lettres existent, je lui ai dit, si je sens qu'il y a une accointance entre la famille biologique et toi, si je sens qu'il y a une accointance, eh bien, je vais déclencher le mouvement pour ne pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous voyez que quand arrive cette absence physique, quand il y a mon refus, quand je refuse de faire la volonté de la famille, c'est le début de la crise. Ah, d'accord. Et comme je suis le responsable de la section qui pourvoit le plus de moyens, c'est le début de la crise. Et en 2009, Donc, aujourd'hui, en fait, le camp adverse, c'est la famille biologique de Guy-Hémi. La famille biologique qui s'est associée avec certains responsables dont le délégué permanent. D'accord. Donc, ils sont là, ils vous disent, on a reçu un coup de fil de papa à 13h15, il a dû, il faut faire ceci. Bon, on a reçu un coup de fil de papa à telle heure, il a dit ceci. Sans les preuves. Sans les preuves. Plus grave encore. Plus grave encore. Il se réveille un matin en 2015 pour nous dire que papa a dit qu'il faut changer le récépissé de l'association. Et on se réveille en 2015 avec un nouveau récépissé. Justement, c'est ça que je n'ai pas compris. Y avait-il besoin vraiment de changer le récépissé? Non, mais c'est ce que je vous expliquais. Donc, qui est mis le maître des gardes-fous pour que dès qu'il y a son absence physique, personne ne pourra faire hold-up sur l'association. Le premier garde-fous, ce sont les statuts et les règlements intègres. où il dit qu'il est le seul à nommer, le seul à enlever et le délégué permanent qu'il nomme, il ne prend pas la peine de le mettre dans les textes fondamentaux. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'une association d'une structure, on va vous demander vos textes fondamentaux. On va dire, M. Ngava, vous êtes président du bureau exécutif. Est-ce que le bureau exécutif est prévu dans les textes? Le délégué permanent, son force n'est pas prévu dans les textes. Donc, si le maître avait voulu donner une importance à cette fonction, il aurait mis cette fonction dans les textes. Voilà. Donc, quand ils étudient les textes, ils disent, ah non, avec ces textes-là, on ne va pas s'en sortir, on ne pourra pas en les pintaines, on ne pourra pas changer ceci. Et donc, il faut qu'on refasse des nouveaux textes. Or, lui-même, quand il change ces textes-là en 2001, moi, je fais partie de la commission qu'il met en place, et même pour modifier les textes, les textes anciens disent quoi? Que le président fondateur doit convoquer un conseil national ou nommer une commission à tort. C'est ce qu'il a fait sur notre retour. Nous avons changé les textes selon ces recommandations. Nous avons présenté ces textes au niveau du ministère intérieur, qui les a agréés, et on a évolué. Pas de changement de récépissé parce que c'est notre date de naissance, on a évolué. en 2015, quand ils se rendent compte qu'avec ces textes-là, ils ne peuvent pas aller loin, c'est là qu'ils boutiquent d'autres textes, et c'est là où ils mettent des articles comme « En cas d'absence du président fondateur, le délégué permanent pourra assurer l'intérim et pourra agir par des intercessions. » Donc, des trucs de fou, Ils ont en face deux des enfants, donc ils ont boutiqué des textes pour asseoir maintenant la même base qu'ils ont eu à faire sur l'association. C'est là où les gens se sentent indignés. Les gens disent « Vous voulez nous réduire comme on a revu les Kimbanguistes au silence aujourd'hui ? » C'est-à-dire faire de notre association une association vulgaire commune virtuelle qu'on peut manipuler à gauche et à droite. Non, nous nous restons dans l'esprit du président fondateur. Et c'est là où je veux comprendre la portée des messages que papa m'a envoyé en septembre pour me dire « Papa Mikungi, prend les choses en main. Conduit cette association à bon port. » Ça, c'est dit de lui-même. Notre force, M. Gamba, notre force aujourd'hui, c'est que quand nous mettons devant les supports de papa, en face de nous, les gens n'ont pas de support. Parce que, imaginez-vous, ils vont par exemple m'enlever. C'est bien. Mais quand ils m'enlèvent, il faut qu'ils me donnent la preuve que ce qu'ils font vient de guillemile. Ils vont m'enlever en 2016 en disant qu'ils ont reçu des institutions de guillemile pour m'enlever en 2016. Alors que moi, je sais que depuis 2008, guillemile n'est plus en contact physique avec les gens. Alors, quand ça arrive pour la première fois qu'on se trouve, quand c'est la première fois à Madibu, quand on lit cette note, il y a eu une révolte. Moi, j'avais décidé de laisser tomber. Malgré les recommandations que j'avais de mettre, vu mon statut, ma femme souffre d'un cancer dans un état avancé, j'ai quitté cette assemblée de Madibu, j'ai appelé mes collaborateurs, je leur ai dit qu'on t'apprends-moi pour préparer la passion de faire. Je me suis arrêté chez moi, je me suis dit avant de qu'on t'apprends-moi et j'ai été suivi par des milliers de frères qui avaient quitté Madibu, qui sont venus. Ils ont dit, président, si c'est Dieu qui t'a donné cette mission, tu ne laisses pas nous sommes avec toi. Voilà, c'est depuis là que nous avons, nous sommes levés et nous ne sommes pas allés à la justice, nous sommes repartis vers eux pour leur dire même avant qu'ils ne lisent cette note comme j'avais vent de la lecture de cette note, qu'est-ce que j'ai fait ? Avant qu'ils ne lisent cette note, je les ai appris. Je leur ai dit ne faites pas ça, ça va nous conduire dans une situation grave et ils ont cru que j'ai tenté de solliciter comme je ne sais pas quoi. Monsieur le journaliste, quand ils ont lu la note, je me suis levé, je suis allé au centre de l'Assemblée, j'ai salué tout le monde, j'ai dit au revoir à tout le monde, je suis sorti. Quand je sors, je passe trois soeurs protestantes, protestantes, habillées en blanc, je ne sais pas d'où elles sortent. Elles viennent, elles me disent papa, va d'abord à l'Assemblée, va te reposer, va prier et attends ce que Dieu va te dire. Et quand j'ai été rejoint par cette foule de frais de soeurs, nous sommes en contact avec eux, on leur a dit vraiment les gars, ce que vous voulez faire là, ne faites pas ça, asseyez-nous, parlons. C'est là où ils ont dit la menace de la justice. C'est eux qui sont allés les premiers à la justice. Et quand bien même ils sont allés à la justice, nous sommes allés vers eux pour tendre la main pour dire il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est un problème qui est simple. Nous sommes départagés par les enseignements de papa. L'essentiel que nous parlons là tous, monsieur le journaliste, je vous dis, moi qui vous parle, ce n'était pas un problème de pouvoir. Depuis le mois de mars dernier, j'ai un suppléant. Donc même les finances, je ne les gère pas. Même les finances, j'ai un poste budgétaire, je travaille, je suis à la tête d'un ONG où je suis remunéré. Donc je n'ai pas besoin de l'argent de l'usure. Quelque part aussi, je n'ai pas besoin d'un pouvoir quelconque parce que j'ai été un musicien peut-être, vous n'avez pas connu, j'étais un musicien qui était quand même, j'ai chanté les sams, avec les tchalamoines et tout, à un moment où, à Pondois, aussi si vous demandez kakango, on va vous dire papa Charles, le nom par lequel on me connaît, c'est papa Charles. Donc je n'ai pas besoin pour une popularité d'occuper un poste à vous. mais vu la vie que j'avais avant et j'ai vu ce que Émile a fait de moi et quand il m'a confié cette mission, je me dis la seule personne qui peut me décharger, c'est lui. Le problème, la famille pour s'asseoir a été coptée par d'autres puissances, a été coptée par d'autres personnes parce que le nom d'Émile dérange. Le nom de Gué, Émile ou d'Oise et de Quavo dérange et il y a des forces qui se sont liées à la famille pour leur prêter main-fonte, pour faire toute la pagaille qu'ils sont en train de faire au vu au sud de tout le monde. Je dirais au vu au sud de tout le monde. Mais la majorité du peuple de Dieu est avec nous, M. Nkamp. S'il s'agit du Congo, aujourd'hui, au Congo, nous sommes, je ne sais pas combien, des milliers. Les images sont là quand nous nous retrouvons. Le 18 mai 2018, 25 000 frères-de-sœurs venus du Congo et du monde entier se sont rassemblés et montonné le mandat de les représenter. C'est pour ça que vous entendez parler de l'administration du Congo et du monde entier. C'est des frères qui m'ont dit, comme les autres sont partis avec un 004. C'est une association dans laquelle nous ne nous retrouvons plus. Nous sommes allés au ministère de l'Intérieur pour retrouver les traces de ce récépissé avec un huissier de justice. Et nous avons un procès verbal où des fonctionnaires ont parlé sous serment. Ils ont dit c'est la magouille. Ce récépissé, c'est la magouille. Et le préfet, directeur général de l'administration du territoire, conscient de ça, a annulé leur récépissé. le 004, il a annulé et il nous a dit dans une correspondance que après tous les renseignements pris, le récépissé, le seul qui reste valable, l'unique est le 884-83. Et en conséquence, le 004 est annulé. Monsieur le journaliste, nous sommes allés trouver dans les dossiers de ce récépissé les textes fondamentaux qui concernent le 884-83. On a donné un récépissé à une association qui n'avait même pas encore déposé ni son statut ni le règlement intérieur. Une opération. Et Lucie a soulevé ça. Et on apprend qu'après, ils sont allés à un tribunal à l'initiative qui a validé encore leur récépissé. Donc, un jeu de je ne sais quoi. Alors que sur le plan, je vous dis... Qu'en êtes-vous entre les deux ? Qu'en où en êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, eux qui étaient allés à la justice, depuis mars 2019, la justice avait tranché. Il y a eu un arrêt de la cour d'appel qui dit à monsieur Bikindou que tu n'as pas autorité à engager l'association sans avoir reçu le mandat du président fondateur. Tout à fait. Donc, il a été débrouillé. Mais depuis, on assiste à des petits procès à gauche et à droite. Alors qu'il y a une instance de juridiction supérieure qui a déjà établi le fait que ce monsieur n'avait plus qualité d'engager l'association. Mais ce monsieur a continué à engager l'association à gauche et à droite et les juridictions, certaines juridictions inférieures ont oublié cet arrêt qui a été pris par la cour d'appel, arrêt pour lequel ils ont même fait pour bon castration. Mais en attendant, la force de l'arrêt est exécutoire. Donc, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est un problème qui est simple, qui est fini. parce que ce n'est pas un successeur qu'on a accusé, moi je ne suis pas successeur de Guémi. Dès que ce conflit va prendre fin, il y aura une assemblée générale, on va désigner. Franchement, ce n'est pas moi qui serai présent, j'ai vraiment tout autre chose à faire et je veux parler de Guémi, de Pt, de Vite de l'or, je veux passer à une autre étape, mais pas à une étape de la preuve avec le fonctionnement, je l'ai laissé à d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, c'est se retrouver, se dire qu'on s'est trompé, on a voulu suivre la famille biologique qui avait d'autres intérêts. Bon, maintenant, il faut qu'on s'asseille. Qu'est-ce qu'Emile a dit ? Voilà ce qu'Emile a dit. On fait ce qu'Emile a dit, point. Si dans ce qu'on va faire, l'Assemblée décide que c'est... Est-ce que là, l'argent des t-shirts, la famille continue toujours à les percevoir, les dividendes ? Malgré que vous êtes en opposition. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons décidé, nous, de ne plus être avec eux, ils nous ont même défendu l'accès de Kiposi. Ils ont dit, vous ne pouvez plus aller à Kiposi. Mais ils ont continué à recevoir l'argent de nos dîmes et le reste. Ils ont dit, non, ça, le maître a autorisé. Mais il vous a seulement défendu de ne pas aller à Kiposi. Ils vous ont dit. Jusqu'à présent, monsieur l'Australie, je n'ai pas touché. Je suis conscient des collectifs de papa, je ne les change pas. Je n'ai pas touché à cette fonction-là. Les t-shirts, on continue à les acheter chez eux. Comme tout le reste, on continue à les faire chez eux. Sauf qu'en tout temps, on se contène... Vous n'avez plus accès aux Nghétanis ? Nghétanis, vous n'avez plus accès ? Vous n'y allez plus ? C'est-à-dire qu'individu... Non, ils ont défendu. Le maître dit que l'Nghétanien est ouvert à tout le monde, Kiposi est ouvert à tout le monde. Eux, ils ont défendu, mais les présenteurs continuent à y aller parce que c'est la demeure de l'éternel. C'est une demeure qui n'appartient pas à X ou à Y. Mais vous voyez, là où le bas blesse, monsieur le journaliste, là où le bas blesse, on a l'impression qu'ils sont soutenus quelque part. Parce que c'est des gens qui veulent transformer un mensonge en vérité et la vérité est connue de tout le monde. Donc, normalement, on allait leur dire tout de suite arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais au contraire, ce sont ceux qui sont dans la raison qu'on est en train de torpiller à longueur de journée. C'est ce qui a conduit à une exaspération. Aujourd'hui, moi, le statut que j'ai, il est très compliqué. Si aujourd'hui, il y a un soulèvement au niveau du peuple de Moussolo, on va dire comment lui, bien qu'il ait ceci, comment il a autorisé, pareille chose. Donc, je suis dans une situation un peu compliquée parce que les gens font l'amalgame. Ils disent, alors que si les gens ont été maintenus au calme jusqu'à présent, je ne sais pas si on leur a dit ne faites pas ça. Mais comme il y a tellement de conneries, excusez-moi le mot, voyez-vous, est-ce qu'il est permis de se réagir même si l'argent sert à je ne sais pas quoi, même si vous avez des relations, des gens haut placés, franchement, vous prétendez que vous priez, est-ce que vous pouvez vous lever un matin quelqu'un qui ne vous a rien fait, vous allez collecter de l'argent et demander comment mettre cette personne en prison, un père de famille qui plus est veuf, vous le savez, qui a ses enfants à élever et vous allez surveiller les gens pour qu'un matin comme ça, la carrière de cette personne soit arrêtée, la vie de cette personne soit détruite sous le prétexte que vous voulez défendre une religion, sous le prétexte que vous voulez défendre d'une doctrine. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui puisque tout ce qu'on a demandé dernièrement, il y a même un journaliste de la chaîne la DRTV qui a exposé les faits et il leur a dit si vous avez des supports concrets, amenez-les sur le plateau. M. Ngaba, appelez-moi, appelez-les. Nous allons aussi écouter. ce que j'aurais voulu on aimerait bien avoir les deux versions et comme ça les téléspectateurs et les concurrents vont se faire une idée, bien sûr. Je les ai, sans vous interrompre, je les ai invités à un débat parce que je leur ai dit on va dans les tribunaux, on va dans les tribunaux, je vous dis nous sommes à près de 50 millions de dépensés à payer les honoraires d'avocats à payer les voyages alors que nous avons besoin de terminer les projets prioritaires que nous avons. Plus de 50 millions de dépensés parce que à chaque matin il faut un avocat, chaque matin il faut aller là, il faut aller à Brazzar et nous avons dit aux gens que c'était d'abord une honte d'exposer la nudité de notre association. Bien sûr. Mais moi je finis par comprendre qu'à la famille qui avait ses intérêts d'obligible, c'est greffer une autre force ce que je dis dans le langage c'est comme greffer une autre force parce que la liberté ou les libertés que les gens se prennent ça suscite quand même des interrogations. Ça suscite quand même des interrogations et quand vous voyez certaines interventions de l'opinion ces derniers temps c'est que les gens en ont un peu marre. Les gens disent nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des commerçants nous sommes venus à Luzolo pour prier parce que quelque part nos vies étaient menacées et tout ce que nous demandons aujourd'hui c'est de nous laisser prier, de nous laisser continuer à prier. C'est tout ce que les gens demandent. C'est tout ce que les gens demandent. Donc vous aurez l'occasion de les appeler mais moi je peux vous constituer un dossier que j'ai parce que je me promène avec les supports et tout que je pourrais mettre à votre disposition toutes les copies de ce dossier sont d'ailleurs en possession du frère Arnaud Kamour qui est notre responsable France Europe qui pourra vous mettre parce que moi je préfère parler avec les supports parce que la confusion que les gens font sur les supports il y a des gens qui rentrent dans un conflit sans pourtant comprendre les tenants et les abusants. Aujourd'hui nous avons des couples qui étaient unis des gens qui étaient mariés qui se sont séparés la femme trouve qu'elle doit aller prier dans le cas adverse mais elle ne veut pas parce qu'elle comprend ce qui se passe mais elle le veut parce qu'elle le veut comme donner un élément de vengeance à son mari et donc comme vous voyez entre nous fondamentalement si c'est de la doctrine on se serait content parce que le maître parle et donc nous avons associé nous avons associé à ce conflit des petits conflits entre nous vous avez bien parlé des égos en fait actuellement ce sont des égos qui s'expriment et dans l'expression de ces égos les gens parlent d'héritage parlent de ceci mais je vous dis monsieur le journaliste je ne souhaite pas sauf si quelqu'un vient pour ne rien faire pour voler oui mais si quelqu'un vient pour le développement de l'association c'est quand même un match qui est très très difficile parce que les moyens on ne les a pas la famille qui avait les moyens c'est elle qui devait la famille qui a les moyens c'est elle qui devait faire quelque chose mais à l'intérieur de cette famille même ils ne s'entendent pas ils ne s'entendent pas les nantis ceux qui ont pris la cagnotte et bien ne veulent pas que les autres touchent à à la cagnotte et donc pour la famille c'est mieux que le zolo soit comme le kibangisme aujourd'hui où la doctrine du maître est mise en arrière et où on gère comme une personne mais est-ce que vous devez au-delà au-delà Yana TV est une chaîne qui a pour vocation de donner la parole à tout le monde nous on ne prend pas position mais en tout cas ce qu'on peut dire ce qu'on peut regretter c'est que le zolo est devenu un patrimoine quand même un patrimoine national disons même mondial puisque vous avez aujourd'hui réussi à aller au-delà du Congo à faire parler du message à transmettre le message de Guy-Emile Séti-Quabo donc ce serait quand même désolant pour des raisons d'intérêt financier que vous puissiez pas vous entendre sur l'essentiel qui est la doctrine qui est le dogme donc je pense que s'ils nous entendent nous serons très heureux de les écouter pour avoir leur version pas dans le but d'invectiver mais dans le but d'aller à la recherche d'une solution qui pourra permettre que le ciment de la fraternité puisse être rebâti dans le zolo amour pour le grand plaisir de tout le monde alors nous allons à la fin de notre émission ce que je vais vous demander c'est que vous adressez un message à l'autre partie aujourd'hui que si vous avez un message à leur adresser au-delà des discussions autour des intérêts financiers mais allant dans le sens du dogme qui vous a été à tous laissé par Guy et Emile Cetiquabo qu'est-ce que vous direz à cette branche-là et le deuxième message que je vous demanderai de passer c'est de vous adresser à tous les membres de le zolo à travers le monde qu'est-ce que vous aurez à leur dire vous avez la parole c'est nous avons nous sommes sortis certains d'entre eux étaient condamnés les maladies beaucoup n'avaient plus la sérénité d'avoir le genre tranquillement beaucoup aussi étaient dans des difficultés sans fin et nous sommes d'accord c'est qui a fait ce que nous sommes ce que je demande à tous les c'est ceci je pense que ce qui nous unit est plus fort que ce qui est que nous devons mettre de côté nous tous sans exception les 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 l'association nous avons l'engagement n'appartient ni à il n'y a elle appartient à et par rapport à cette dignité nous passons de son association et il vaut mieux rentrer dans l'histoire par la grande porte que d'être retenu dans l'histoire comme ce que je demande c'est de nous ne pensons pas ne pensons pas quand nous arriverons à écarter un à tuer un ou à mettre en prison un autre que ça sera le 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 seul recommand à se comprendre c'est de mettre papa guémi le 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 nous arrivera à nous entendre vraiment je ne reprendrai pas un poste je ne reprendrai pas d'éducation mais je serai là pour aider ceux qui auront compris que le le c'est ce que je veux l'argent que nous avons dépensé dans l'administration l'argent que nous avons dépensé dans l'éducation nous avons fait un combat une bonne avance dans l'application de bienfaitance de nos associations et je leur dis aussi qu'il est arrivé que nous soyons des échanges qui ne sont pas bien sur les réseaux sociaux si j'ai offensé certains d'entre par mes paroles je vous demande si je n'ai jamais pensé faire du mal mais la nature humaine a peut-être une pression sur nous qui nous a mené à poser certains actes à l'encontre des autres qui ne sont pas bien si nous aimons Dieu sauf si nous sommes venus pour autre chose et si seulement nous aimons Dieu et si c'est ça seulement qui nous a dit le prenant ne rend pas parfait ne confondons pas nos antagonistes ne confondons pas les incompréhensions que nous avons du fait d'être dans cette vie en vie à la défense que nos problèmes personnels ne prennent pas le dessus sur ce qui est commun et que nous avons tous la défense donc je vous remercie pour cette tribune que nous avons portée vous voyez que je termine cette tribune avec beaucoup d'émotion avec beaucoup d'émotion parce que depuis 4 ans nous sommes soumis à des pressions inimaginables et vous avez donné l'occasion parce que Dieu nous est nous sommes des nous sommes là salutons rappelons de ces moments et nous ne pouvons pas parler de 1000 parce que des 1000 des gens des 1000 des amours nous ne pouvons pas parler de ce si nous ne pouvons pas merci c'était le président Mikongi de l'association Luzolo Amour et nous disons à l'autre partie en conflit que Diana TV est disposée à les écouter pour qu'ils viennent accorder nous accorder leur leur message et le but de de ces émissions c'est que vous arrivez à accorder vos violents pour le bonheur des fidèles qui sont dans cette fière de suivre les les enseignements de Guy-Emile Séti-Kwabou alors alors c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau vous monsieur Mikongi en tant que le représentant de l'association nous au l'amour du côté de Pointe-Noire j'espère que nous aurons d'autres opportunités de vous de vous recevoir sur ce plateau avec des très bonnes nouvelles donc il plaise à Dieu que nous ayons passé avec vous ce petit temps à vous expliquer et à montrer la dimension spirituelle de Guy-Emile Séti-Kwabou tout au long de la mission qui lui a été confiée selon vous par le Dieu Tout-Puissant évangile selon le président Mikongi s'arrête là au plaisir de vous recevoir dans d'autres circonstances le rendez-vous prochain c'est lundi à 21h et l'invité vous sera annoncé d'ici là merci et à la prochaine